Musique On est arrivé dans l'Ikhot Svirata Omer et en même temps le Shavuot, comme Rabbi Nathani nous a dit au début de l'Allah Kha, et c'est la raison pour laquelle on doit compter cette semaine qui a l'idée à Svirat, Zohim le Kabbalah ta Torah, va Zohim le Simcha, parce que grâce à la Svirat, au fait de compter, on va être Zohim de Kabbalah ta Torah, c'est-à-dire on va mériter de recevoir la Torah, et à Zohim le Simcha, à ce moment-là on va être Zohim d'avoir la joie. Qu'est-ce que c'est la joie ? C'est de ressentir le monde futur. Dans la mitzvah elle-même, on va pouvoir ressentir le Olam Abba, c'est ça que les Khamim ont dit, qu'il faut se souvenir du Shabbat depuis le Rishon de Shabbat, c'est-à-dire le Yom Rishon de la semaine, depuis le dimanche, il faut commencer à vivre déjà dans le Olam Abba. Et c'est ça qu'on compte cette semaine, depuis le lendemain du Shabbat, ici on appelle le Shabbat le premier jour du Yom Tov, jusqu'à Macharata Shabbat, jusqu'au 50e. Pour amener l'union du Shabbat sur tous les jours de la Sphira, pour arriver à cette joie. Qui est l'union de ce souvenir du Shabbat depuis le premier jour du Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui en fait est une préparation au Shabbat. Parce que maintenant, les sept semaines de la Sphira sont par rapport aux sept jours de la création avec lesquels il y a la création du monde. Et la création, la création, elle s'est faite principalement par les mitzvot. Il faut sentir de l'Olam Abba, le Shabbat, chaque jour, chaque jour qui vient. C'est pas rien que le Shabbat. Chaque jour de la semaine, il faut ressentir le Shabbat. Maintenant, c'est pas sentir le Shabbat en faisant des steaks et en buvant du coca, mais en étant joyeux de faire la mitzvah. C'est pour ça qu'on compte sept semaines pour que chaque jour, des sept jours de la création, il s'inclue dans le Shabbat. Parce que dans les sept semaines, il y a sept Shabbats. Et à ce moment-là, chaque jour des sept jours de la création, il s'inclue dans le Shabbat. C'est-à-dire, ressentir le principe du Shabbat que l'Olam Abba a fait une mitzvah. C'est-à-dire, les sept jours de la création, qui ont été créés par les mitzvot. Même le septième jour, que c'est Shabbat le septième jour. Même le Shabbat lui-même, on a besoin de lui consacrer une semaine pour l'inclure aussi dans le jour qui est entièrement Shabbat. Parce que, sauf, sauf, on vit le Shabbat dans ce monde. Et quand on rentre dans le Shabbat, on ne met en goûte qu'un soixantième du Shabbat. Donc, maintenant, ce Shabbat lui aussi, il a besoin d'être inclus dans le grand Shabbat, c'est-à-dire, dans le Shabbat Shabbaton, le Shabbat du Olam Abba. Parce que, sinon, ce Shabbat lui-même, il a 59 soixantièmes de ce monde-là. C'est un soixantième du Olam Abba. Mais le reste, c'est dans ce monde. Que béhémède Shabbat ou méhé l'Olam Abba ? Parce que béhémède Shabbat, ça ressemble au Olam Abba. C'est comme l'Olam Abba. Le monde futur. Mais c'est possible que, maintenant, quelqu'un, il va garder Shabbat. Parce que Hachem, il a dit de faire Shabbat. Il veut avoir part au monde futur. Alors, il garde Shabbat. C'est-à-dire, il faut se nettoyer pendant les sept semaines de la Shabbat pour nettoyer tous les sept jours de la création, les purifier. Et même le Shabbat, pour attirer sur eux le principe du Olam Abba, le jour qui est entièrement Shabbat, pour avoir le mérite de pouvoir ressentir le monde futur dans tous les sept jours de la création. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, jusqu'à ce qu'il ne veuille pas du tout de l'Olam Abba. Il ne soit pas intéressé par l'Olam Abba. Ce qu'il veut, c'est uniquement la mitzvah. C'est-à-dire qu'il sera joyeux de la mitzvah elle-même. C'est-à-dire qu'il ne cherchera pas autre chose que le mérite de pouvoir faire encore une autre mitzvah. Alors, ici, Rabbi Nathan, il nous dit que par le fait qu'on compte les sept jours, c'est ça qui va nous amener à Kabbalah Tatoran, et ça qui va nous amener à la simcha, c'est-à-dire de ressentir l'Olam Abba, qui s'appelle Shabbat, de la mitzvah elle-même. Donc, maintenant, le but de la Sfirata Omer, c'est de recevoir la Torah, mais de recevoir la Torah de façon à ce qu'on puisse ressentir, quand on fait une mitzvah, le goût du Olam Abba. Ce n'est pas que maintenant, on est en train de faire une mitzvah avec le poids de ce monde. C'est-à-dire que tant que maintenant, on ne fait pas les mitzvots de Bessimcha, ça veut dire que maintenant, notre conscience, elle a saisi le fait des mitzvots, que c'est bien de faire les mitzvots, que c'est même une obligation, etc. Mais seulement, le corps, il ne suit pas, c'est-à-dire que le reste de la machine, il ne suit pas du tout. Donc, maintenant, selon combien le corps, il est lourd, alors l'âme, elle va avoir de la difficulté à être Bessimcha, de la mitzvah. Parce que le corps lui-même, il n'est pas intéressé par la mitzvah. Le corps lui-même, lui, il veut de ce monde-là. Tant que le corps, il est grossier, il est dur, une fois que le corps, il va s'assouplir, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Une fois que le corps, il va s'assouplir, à ce moment-là, lui aussi, il va participer. Il n'y aura pas de problème, mais au début, c'est-à-dire tant que ça s'appelle début, ce début peut durer une vie entière, mais tant que ça s'appelle le début, en tout cas, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé encore à un zikur, il n'est pas arrivé encore à une purification de son corps. C'est-à-dire son corps, ça veut dire, son corps, quand on parle du corps, dans les sfarides qui parlent de la Kabbalah, un peu de la Hasidou, quand on parle du corps, ça ne veut pas dire le corps que le corps physique. Le corps, c'est toute la structure mentale et sensible de l'individu, c'est ça qui s'appelle le corps. Le corps, ça veut dire qu'on a une approche de la vie qui s'appelle un corps, parce que cette approche de la vie, elle nous a été fabriquée avec des éléments de ce monde. C'est-à-dire qu'on nous a appris des choses à l'école ou on nous a appris des choses, même dans la Torah, qui sont en rapport avec ce monde, qui ne sont pas toujours en rapport avec le Olam Abba. Donc maintenant, quand on nous a appris à fonctionner sans avoir le besoin d'être connecté au Olam Abba, on nous a rendu des gens handicapés, c'est-à-dire des gens qui ne vivent que dans la matière et qui sont handicapés par rapport à la conscience du Olam Abba. Alors même maintenant, quand on arrive à sortir un petit peu de ça, et qu'on arrive à être mekayem les mitzvot, à manger kasher, à persil, à mettre les tfilines, etc. Mais comment on fait ces choses-là ? C'est-à-dire que toute notre structure mentale et sensible, elle n'est pas encore branchée avec ces choses-là. C'est-à-dire au maximum, elle ne va pas nous empêcher de faire parce qu'elle voit bien que la personne s'est engagée, c'est-à-dire qu'elle a compris que c'est ça, etc. Mais il n'y a pas encore d'enthousiasme, il n'y a pas encore de simra, il n'y a pas une vraie simra dans le kiyoum de la mitzvah. Donc maintenant, tant qu'il n'y a pas de simra, ça veut dire qu'il y a une emprise du corps, il y a une emprise de ce qu'on appelle le kohadhimyom, c'est-à-dire de tout ce qui est les fantasmes, l'imaginaire de la personne. L'imaginaire, c'est ce que quelqu'un y pense, c'est ce que quelqu'un y pense avec une structure mentale de ce monde, et une structure sensible de ce monde, ça s'appelle l'imagination. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'imagination ? C'est que quelqu'un, il a stocké des informations, et après, avec ces informations, on l'imagine. Quand vous lui dites à quelqu'un, voilà, alors c'est rouge, c'est grand, c'est sec, c'est dur, c'est... voilà, alors qu'est-ce que c'est ? Alors chacun, il va te dire, il va te dire c'est un concombre, l'autre, il va te dire c'est un tomate, l'autre, il va te dire c'est un poisson, l'autre, chacun, il va te dire ce qu'il a dans la tête, parce que chacun, il pense d'emmasser avec tous les éléments qu'on lui a plantés dans le cerveau et dans le cœur. C'est avec ça qu'il pense, avec quoi il va penser ? D'où il va inventer des pensées ? D'où il va inventer des pensées ? Il n'a pas avec quoi inventer des pensées. Donc il va penser, avec tout ce qu'on lui a mis, il va faire une salade à lui avec tout ça, et il va dire, moi je pense comme ça. D'où tu penses comme ça ? D'où tu sais que c'est comme ça ? Qu'est-ce qui te dit que c'est comme ça ? Alors la plupart des gens, c'est-à-dire 99,99% des gens, ils pensent qu'ils ont dans leur tête et dans leur cœur. C'est pour ça que ça s'appelle des fous. C'est pour ça que les gens aujourd'hui sont fous. Parce que comme les gens, ils ont aujourd'hui des éléments qui sont très 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 faibles, au point de vue d'âth, c'est-à-dire au point de vue conscience, même une conscience du bon sens de la vie, c'est très très loin, les gens ils sont très loin, et donc ils produisent de leur cerveau des idées qui sont des idées de fous, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec la vie, qui sont des idées de fous. Alors maintenant, si on n'a pas une connexion avec le Shabbat, tous les jours de la semaine, on ne peut pas rester normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans la norme, parce que notre cerveau fabrique sans arrêt de l'imaginaire. Maintenant, il y a une norme qui s'appelle, cette norme, elle s'appelle le Shabbat. Et cette norme-là, elle est tous les jours, le Massé. Rishon Be Shabbat, Cheni Be Shabbat, tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant ce Pirata Omer, le Massé ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant ce Pirata Omer ? C'est-à-dire qu'on va prendre une semaine pour un jour de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a sept jours dans la semaine, avec le Shabbat inclus, on va prendre 49 jours. C'est-à-dire qu'on va prendre une semaine pour chaque jour. Alors cette semaine pour chaque jour, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va permettre d'incruster dans ce jour-là des notions de Olam Abba. C'est-à-dire que maintenant, comme cette semaine-là, c'est toutes les midotes, c'est-à-dire qu'on va passer par Chesed, Gvura, Tiferet, Netsach, Odiesod, Malchut, ça c'est une semaine. Maintenant, il y a la Sphira de la semaine qui est la Prina de Olam Abba de cette Sphira-là. Parce que quand tu dis Chesed, Chebe Chesed, qu'est-ce que tu dis Chesed, Chebe Chesed ? Dis-moi Chesed, c'est tout. Qu'est-ce que c'est Chesed, Chebe Chesed ? Le Chesed qui est dans le Chesed. Non, dis-moi Chesed, ça me suffit. Qu'est-ce que tu me dis le Chesed qui est dans le Chesed ? Non, parce que dans le Chesed, il y a un Chesed. Quel est le Chesed qu'il y a ? C'est-à-dire dans la bonté, dans la miséricorde, il y a une autre bonté. C'est quoi ? C'est la bonté du Olam Abba. C'est-à-dire cette mida, mais de cette mesure-là, mais de façon parfaite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la mida du Chesed et on fait rentrer le Chesed du Olam Abba dans le Chesed de Olam Azé. De manière à ce que le Chesed de Olam Azé soit sublimé avec le concept du Chesed du Olam Abba. Parce que dans l'Olam Azé, il y a du Chesed aussi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont, dans l'Olam Azé, il y a beaucoup de gens qui ont aussi le concept du Chesed, de la Sédaka, d'aider les autres et tout. Mais seulement, c'est un Chesed qui n'est pas branché sur l'Olam Abba. Alors quand le Chesed, il n'est pas branché sur l'Olam Abba, la mida du Chesed, elle est branchée sur l'Olam Azé. Donc maintenant, cette mida du Chesed, elle va être gérée par des éléments qui sont des éléments imaginaires de ce monde. Donc tu vas trouver des choses qui sont complètement fantaisistes dans le Chesed. C'est-à-dire que des gens, ils vont dire, bon, il faut permettre, il faut permettre, par exemple, le mariage homo, il faut permettre des trucs comme ça. Eux, ils croient qu'ils sont en train de faire du Chesed pour que les gens soient... Mais ils ne sont pas, ils sont en train de tuer les gens, ce n'est pas faire du Chesed. Mais pourquoi maintenant, ils peuvent arriver à des erreurs comme ça ? Parce que la mida de Chesed, si elle n'est pas tenue par la mida du Chesed du Olam Abba, elle part complètement, c'est-à-dire qu'elle peut dévier, mais elle est complètement en dehors de tous les chemins. Et ça s'appelle du Chesed dans le monde. Ça se rappellera du Chesed. La même chose, la Gvoura, la même chose, toutes les midas. Donc chaque mida, elle a besoin d'être alimentée par le côté parfait de cette mida, qui est le Olam Abba. Donc ça, c'est le principe du Chabat. Et c'est pour ça qu'il dit Rabinatan que même le Chabat lui-même, du Olam Azé, il a besoin d'être alimenté par le Chabat du Olam Abba. Parce que sinon, même le concept de ce Chabat, du Chabat du Olam Azé, ça risque d'être un concept de dimanche, comme c'est pour la plupart des gens. La plupart des gens, pour le Chabat, c'est dimanche, c'est pas Chabat. Ils devraient l'appeler dimanche, ils ne devraient pas l'appeler le Chabat. Pourquoi ? Parce que c'est un jour où ils se reposent les gens. Les gens, ils travaillent dur toute la semaine, ils disent, au moins on a un jour de repos, c'est le Chabat. Alors, quand on, maintenant, tu donnes cette notion de repos à quelqu'un qui est esclave de la matière toute la semaine, il ne peut pas comprendre que ce repos, ça veut dire travailler dans le Chabat. Il ne peut pas comprendre ça. Lui, il croit que le repos, c'est le repos par rapport à sa référence. Maintenant, sa référence à lui, c'est quoi ? C'est qu'il travaille dur dans les six jours de la semaine. Donc maintenant, comme il travaille dur, tu lui dis, alors, tu aimerais avoir du repos ? Il dit, c'est sûr, j'aimerais me reposer une journée. Alors voilà, on te donne le Chabat, tu vas te reposer. Alors on dit, merci, merci beaucoup. Mais ce Chabat-là, ce n'est pas un Chabat qui est chapeauté par le Chabat du Olam Abba. C'est un Chabat qui est chapeauté par le dimanche. C'est-à-dire, c'est la conception du repos vue et corrigée par des habitantes de la terre. Alors eux, ils ont donné une notion de repos. Mais maintenant, la notion de repos, ce n'est pas par rapport aux habitants de la terre. La notion de repos, c'est par rapport au Créateur. C'est lui qui va te dire ce qu'il s'appelle se reposer. Même si tu es fatigué, ça va s'appeler se reposer. Parce que le Créateur, quand Hachem, il te dit la chose, elle est comme ça, alors tu peux lui faire confiance que la chose, elle est comme ça. Donc maintenant, chaque élément, il a besoin d'être alimenté. Chaque élément de ce monde, il a besoin d'être alimenté par une énergie absolue. C'est-à-dire, il faut que toujours, le relatif, il soit connecté avec l'absolu. Sinon, le relatif, il va se faire attraper par le relatif de ce monde. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit cette semaine, c'est-à-dire que, Bémet, on n'a pas le choix dans ce monde. Ce monde-là, c'est un guet-apens. Il n'y a pas de choix dans ce monde. Le seul choix que tu as, c'est qui est-ce qui va te driver, c'est tout. C'est tout ce que tu as comme choix. C'est comme si, devant toi, tu as deux taxis, un jaune et un bleu, c'est tout. Alors, choisis lequel, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre, c'est tout ce qu'il y a. Il dit, mais moi, je veux aller tout seul. Où tu vas aller tout seul ? Il n'y a pas où aller tout seul. Tu peux aller nulle part. Tu vas fonctionner, soit avec des éléments qui t'ont été inculqués par des gens qui sont des résidents de la terre, soit des éléments qui sont inculqués par un tzadik que lui, c'est un résident du Olam Abba qui se trouve en visite dans le Olam Azé. Alors, tu as un tzadik qui, comme Rabbeinu, Rabbeinu, il a dit, il a dit, moi, je n'ai rien à faire ici. Moi, je suis venu pour vous, c'est tout. Moi, je n'ai rien à faire ici. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas venu pour réparer quoi que ce soit en moi. Moi, je n'ai pas besoin d'être ici. Mais je suis venu ici pour vous aider, c'est tout. Alors, tu as un représentant qui est un être du Olam Abba, Moshe Isha Elohim, c'est-à-dire, c'est un homme du Olam Abba, qui vient dans le Olam Azé et qui va te dire, voilà, regarde, mon ami, ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Voilà comment il faut vivre dans ce monde. Il va t'expliquer comment il faut vivre. Alors, à ce moment-là, tu vas être heureux dans ce monde parce que tu vas vivre le Shabbat tout le temps. Toute ta semaine, ça va être Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire toute la semaine, ça va être Shabbat ? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui va te... Il n'y a rien de relatif qui va t'embêter de façon absolue. C'est-à-dire, tout le relatif, il va rester relatif, c'est tout. C'est-à-dire, la seule chose qui va t'intéresser dans ce monde, c'est de rechercher l'absolu. Mais tout ce qui va être relatif, tu vas le mettre à sa place, c'est tout. Dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans le relatif. Et l'absolu, on ne peut pas toucher le Shabbat parce que le Shabbat, c'est le centre de gravité du monde. Si le Shabbat, il bouge, le monde entier, il bouge. Le Shabbat, c'est le centre de gravité de tous les univers. C'est pour ça que dans la Kabbalah, quand c'est dessiné le Shabbat, vous voyez, c'est un cercle qui est coupé avec six tranches, comme ça, comme un gâteau. Et au centre, il y a un point. Ce point-là, c'est ça le Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat, il fait tourner comme un parapluie. Si tu le mets à l'envers, il tourne. Alors comme une toupie, le centre, c'est ça le Shabbat. Tout le monde, il tourne dessus. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est lui qui est l'axe principal de la vie. C'est lui l'axe du mouvement, c'est lui l'axe de l'agdusha, c'est lui l'axe de connexion avec le Olam Abba. C'est le Shabbat. Et ce Shabbat-là, il se trouve tous les jours. Il ne se trouve pas que le Shabbat. Tous les jours, il se trouve dimanche, lundi, mardi. Tous les jours, tu peux te connecter au Shabbat. Ce n'est pas que le Shabbat. Le Shabbat, c'est de façon plus sublimée. Mais dans toute la semaine, tu as le Shabbat. Et c'est à chaque fois que tu t'arrêtes, que tu prends un moment pour faire un petit konaklali, pour faire un peu de télim, pour étudier un peu, pour faire Hidbo Dédou, tout ça, ça s'appelle Shabbat. Parce que ça veut dire que tu sors. Tu sors de la logique de ce monde. Normalement, logiquement, dans ce monde, il ne faut jamais s'arrêter de faire de l'argent. Parce que c'est dommage, chaque minute. Time is money. C'est-à-dire, si tu ne cours pas, c'est dommage. Tu aurais pu faire 100 000, tu aurais pu faire 200 000, tu aurais pu faire 300 000. C'est dommage. Tu les as perdus. Tu comprends ? Voilà, c'est comme ça que résonnent les gens. Tu te dis, voilà, dommage. Dommage pour toi. Tu vas là-bas, tu perds ton temps, tu vas au Man, tu dépenses tout ton argent dans les voyages à Oman. Et qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est quoi cette vie-là ? Tu ne peux pas être normal comme tout le monde. Tu fais de l'argent, on fait de l'argent. Les gens, ils te poussent. Le monde entier, ils poussent vers ça. Ils poussent vers ça. C'est-à-dire, celui qui n'a pas d'argent dans ce monde, c'est un pauvre type. C'est quelqu'un, il est considéré comme un animal. C'est tout. Il n'est pas comme un vrai être humain. Il faut qu'on tue de l'argent. Alors ça, c'est que l'argent. Mais il y a tout le reste aussi. Toutes les autres, elles sont là. Elles sont prises dans les Midotes. C'est des Midotes qui sont transformés par la vision des gens de ce monde. Ils ont transformé les Midotes. Ils ont pris la Midah, la mesure de Chesed. Ils l'ont faite à leur mesure à eux. Ils ont pris la mesure de Gvoura. Ils l'ont faite à leur mesure à eux. Mais maintenant, ce Chesed-là, cette Gvoura-là, cette Iferet, chaque Midah, elle a une mesure qui est un étalon, qui est un étalon absolu. Tu ne peux pas jouer avec. Quand on te dit un centimètre, tu ne peux pas inventer le centimètre. Le centimètre, c'est un étalon. C'est-à-dire, c'est une mesure. Tout le monde dans le monde, quand tu dis un mètre, chacun reçoit la même mesure à quelques millimètres près. Mais chacun, il a à peu près la même mesure. Si maintenant, chacun commence à faire un centimètre selon son imagination, il va faire n'importe quoi dans le monde. Le monde, il va devenir n'importe quoi. Donc, dans ce monde-là, on va compter Sfirata Omer. Quand on va compter, c'est-à-dire qu'on va chercher dans le cercle de cette midote, on va chercher le point central. C'est-à-dire, dans chaque mida, on va passer la mida trésède, on va la chercher avec le chesède, avec la gvoura. On va prendre toutes les midotes et toutes ces midotes-là, on va les rentrer dans le chesède, de manière à ce que ce chesède, il soit attaché à Echad, il soit attaché au nom d'Hachem, il soit attaché à l'infini. C'est ça qu'on veut. Après, on passe à gvoura, etc. jusqu'à ce qu'on arrive dans le chesède, et qu'on finit dans la Sfirata de Malchut, qu'elle aussi, elle a besoin de Malchut, c'est Shabbat, Shabbat Malketa. Le chesède, c'est la Sfirata de Malchut, c'est Shabbat. Alors, elle aussi, bien que la Sfirata de Malchut, c'est la Sfirata la plus apte à servir Hachem, mais aussi, c'est elle qui est le plus en danger. Pourquoi ? Parce que comme la Sfirata de Malchut, ça s'appelle Let Megarmakloum, c'est-à-dire, comme la Sfirata de Malchut, elle n'a rien d'elle-même. C'est-à-dire que le principe du pouvoir, c'est qu'il n'y a rien de lui-même. Si tu prends Malchut, c'est la Sfirata qui est en bas de toutes les Sfirot. Tu prends toutes les Sfirot d'en haut et quand elles arrivent en bas, la dernière, c'est Malchut. C'est-à-dire, tu prends toutes les Sfirot, ce qu'elles ont travaillé, tu vas le retrouver dans Malchut. Parce que Malchut, c'est rien. C'est tout et rien en même temps. Parce que c'est vide. C'est-à-dire, c'est un réceptacle total. Alors, tu peux dire, c'est Nifla, puisque maintenant, cette Midah de Malchut, elle n'a rien d'elle-même. Donc, ça va être très facile d'aller dans la Malchut avec la Goudusha. Mais le problème, c'est que comme elle n'a rien d'elle-même, elle est aussi bien influençable par le côté négatif que par le côté positif. C'est ça, son problème. C'est-à-dire que le Shabbat, ça peut être un jour d'élévation extraordinaire, mais ça peut être un jour aussi de catastrophe. C'est-à-dire, ça dépend comment la personne, elle le vit. Ça dépend de l'approche qu'elle a du Shabbat. Ça dépend combien dans la semaine elle a cherché le Shabbat. Parce que les maïsées, comme toutes les sphirotes, elles se déversent dans Malchut. Quand vous avez le dessin de toutes les sphirotes, vous voyez, elles se déversent toutes dans Malchut. Quand elles arrivent dans Malchut, alors, comme on dit, celui qui s'est fatigué la veille du Shabbat, il va manger le Shabbat. C'est-à-dire, tu vas manger ce que tu as cuisiné dans la semaine. Depuis Yom Rishon, tu vas commencer à cuisiner. Qu'est-ce que tu vas cuisiner ? Tu vas cuisiner le Shabbat. C'est-à-dire que si maintenant, dans le Yom Rishon, Bé Shabbat, c'est-à-dire, tu vas chercher le Shabbat qu'il y a dans le dimanche, le Shabbat qu'il y a dans le lundi, le Shabbat qu'il y a dans le mardi, etc. Quand tu arrives dans le Shabbat, tu rentres dans le Shabbat, Mamache. Mais si maintenant, le dimanche, tu as cherché, tu as cherché ce monde-là, tu as cherché à rentrer dans la matière à fond. Et le lundi, tu as cherché à rentrer dans la matière. Mais quand tu rentres dans le Shabbat, le Shabbat, lui, il est vide. Le Shabbat, lui, il ne t'amène pas quelque chose. Le Shabbat, il t'amène le résultat de ce que tu as préparé. Voilà, tu regardes ce qu'il y a sur la plaque, voilà ce que tu vas manger, c'est tout. Tu as la plate à la base, va voir ce qu'il y a à manger, c'est tout. Mais on ne peut pas cuisiner le Shabbat, il n'y a rien à cuisiner. Il n'y a pas de tri à faire, il n'y a pas à ranger, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'arrangement possible, il n'y a rien du tout. Voilà ce qu'il y a. Tu veux, si tu veux, tu ne veux pas, tu ne veux pas, c'est tout, il n'y a rien. Mais ça, ça veut dire que ton Shabbat, il va avoir la tête de ta semaine. Tu ne peux pas venir passer une semaine en étant déconnecté de Shabbat et avoir un Shabbat connecté. Ce n'est pas possible. Parce que Shabbat, c'est malchout. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si un roi, il a besoin que tu le reconnaisses en tant que roi. Même si lui, il est roi. Mais il est roi, il est un potentiel de roi. Mais il ne sera roi que quand il sera nommé par tout le peuple. Quand tout le peuple, il aura élu, alors ça sera un roi. Mais si le peuple, il n'y a pas un roi sans peuple, ça n'existe pas. Tu vas voir un roi tout seul, il va te dire, je suis un roi. C'est un clown, ce n'est pas un roi. Tu es roi sur qui ? Tu t'es déguisé en roi ? N'importe qui peut se déguiser en roi. Non, il te dit, mais je suis un vrai roi. Qu'est-ce que tu dirais un vrai roi ? Un vrai roi, c'est celui qui dirige un pays. C'est ça, un vrai roi. Donc maintenant, le Shabbat, il est Malkheta. Le Shabbat, c'est Malchut. Mais cette Malchut-là, il faut que tu la travailles dans les six hautes sphirotes si tu veux lui donner le koach. Alors maintenant, à la fin de la sphira, c'est la dernière sphira, la sphira de... la dernière, qui est la Malchut dans elle-même, c'est le plus fort de toute la sphira. Parce que c'est tout, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire, il y a tout. C'est la Malchut d'Hachem dans la Malchut de ce monde. Ça y est, c'est le Tikkun de tout. C'est le Tikkun de Rosh Hashanah, c'est le Tikkun de tout. Tous les Tikkunim, ils sont là-dedans. Toutes les réparations, elles se trouvent là-dedans. Parce que quand maintenant, le pouvoir, tu l'as attaché au pouvoir d'Hachem, c'est fini. Le monde, il est réparé. T'es réparé, c'est fini. T'es un homme réparé. Dès que t'arrives à te laisser guider par la parole d'Hachem, t'as fini avec ce monde. C'est fini. T'as réglé ton affaire dans ce monde. Tant que maintenant, tu es en discussion avec ça, c'est là le problème. C'est-à-dire, tant que tu as des paramètres qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir d'Hachem, et des fois même, tu es en révolte ou tu n'acceptes pas certaines choses ou tu es révolté, etc. Alors tout ça, il faut savoir que ça a une conséquence sur le Shabbat et sur la vie en général. Alors c'est un cercle comme ça. La personne, elle n'arrive pas à sortir. Parce que comme quelqu'un, maintenant, il a eu une semaine qui n'était pas shabbatique. Donc là, il est rentré dans le Shabbat, il est rentré dans plutôt un dimanche pour lui qu'un Shabbat. OK, il s'est reposé, il a bien mangé, etc. Maintenant, il va rentrer dans la semaine d'après. Avec quoi il va rentrer dans la semaine d'après ? Il n'a rien. Avec quoi il va rentrer ? Rabbeinu, il dit même le manger, le manger de Shabbat, normalement, on n'a pas besoin de manger Shabbat. Rabbeinu dit que le Icar, quand on mange le Shabbat, c'est pour la semaine, ce n'est pas pour le Shabbat. C'est-à-dire que même Shabbat, vous voyez, on fait trois repas avec deux halotes, ça fait six pains. Ces six pains, ils sont pour les six jours de la semaine. Et chaque... Pourquoi on a besoin ? Mais voilà, on a un baruchem une semaine devant nous pour manger. Pourquoi il faut qu'on mange six pains en un jour ? On va faire comme les dromadaires, les chameaux. C'est-à-dire que tu stockes et après tu sors à chaque fois un peu. Pourquoi on a besoin de ça ? Non, ce n'est pas que maintenant tu vas manger du pain et c'est ça ton pain. C'est-à-dire que maintenant tu vas mettre tu vas manger six pains le Shabbat, c'est-à-dire que tu vas faire trois repas avec deux pains, de manière à ce que déjà les six jours de la semaine tu es déjà rassasié pour les six jours de la semaine. C'est-à-dire que maintenant ce que tu vas manger dans la semaine, c'est uniquement que tu vas rajouter quelque chose sur le manger du Shabbat. Ce n'est plus du vrai manger. Ce n'est pas le manger de quelqu'un qui est affamé et qui n'a pas mangé du tout. Parce que tu dis non, moi ça y est, j'ai mangé Shabbat déjà. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, ils reçoivent de ce repas. Mais pour le Shabbat lui-même, il n'y a pas besoin de manger. D'ailleurs, il y en a avec des Caraïtes ou je ne sais pas qui, qui jeûnent le Shabbat, ils ne mangent pas. Ils font Tannit Shabbat. Parce que Shabbat, ça s'appelle Tannit. Les repas de Shabbat, c'est un Tannit. On se dit, comment c'est un Tannit ? C'est des super repas. Non, c'est un Tannit. Pourquoi c'est un Tannit ? Parce que ce sont des repas qui sont faits pour t'enlever l'envie de manger. C'est comme il y a des cachets comme ça que les gens, ils prennent et ils ne mangent plus. À chaque fois qu'ils ont envie de manger, ils disent, tu prends un cachet comme ça, ça t'enlève l'appel du ventre. Ça fait taire le ventre des cachets comme ça. Maintenant, le Shabbat, il te fait ça. C'est-à-dire, le Shabbat, il te met six repas dans le ventre de manière que toute la semaine, tu es rassasié. C'est-à-dire, tu es rassasié, tu vas juste ajouter un petit peu à manger. Mais si jamais tu n'avais pas ces repas de Shabbat, dans la semaine, tu te jettes sur le manger complètement. Et si tu te jettes complètement sur le manger, après, tu ne vas même pas savoir qu'il y a l'orlamaba, tu vas marcher à quatre pattes après. Tu ne sais même pas qu'il y a un autre monde. Tu ne peux même pas lever la tête vers le ciel. Comme Rabenu l'a dit à celui qui faisait du commerce, alors tu as regardé le ciel aujourd'hui. Il dit, il n'a pas le temps, il fait du business, il n'a pas le temps de regarder le ciel. Qu'est-ce que c'est cette vie-là que tu n'as pas le temps de regarder le ciel ? Ce n'est pas une vie. Tu n'es pas venu ici pour ne pas avoir le temps de regarder le ciel. Alors, ces notions-là, elles sont imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire que tout le travail de la Sfirata Omer, c'est d'arriver à purifier l'approche de chaque mida, d'avoir l'étalon, le véritable étalon de la mida, c'est-à-dire avoir l'absolu du chesed, l'absolu de la kvura, l'absolu du tiféret. Chaque mida, elle a une mesure absolue. Et comme ça, voilà la perfection de cette chose-là. Alors, on prend cette mida-là et on va la travailler avec toutes les autres mida-hautes. On va prendre la mida tresède, la première, on va la travailler avec le chesed, la kvura, tiféret, nesap, odi, sod, malkut. Toutes ces Sfirot, elles vont travailler pour extirper de cette mida-là tout ce qui a pu s'accrocher dans cette mida de choses qui sont déformées. Une fois qu'on a nettoyé les recettes, on passe à kvura, etc. Une fois qu'on est noyé, nettoyé tout, il y a malkut et après c'est matan Torah. Matan Torah, ça veut dire que maintenant tu vas recevoir une Torah de Olam Abba, pas une Torah de Olam Azé. Alors, il te dit qu'est-ce que la différence entre la Torah de Olam Abba et de Olam Azé. La Torah de Olam Abba est dans de la Simcha. La Torah de Olam Abba c'est de la Simcha. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus intéressé, tu es désintéressé. C'est-à-dire que ça veut dire que tu es intéressé. Ça veut dire que tu n'es plus dans un calcul par rapport à prendre quoi que ce soit d'autre de la mitzvah que la mitzvah elle-même. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut l'émancé que tu arrives à avoir le bonheur que tu as de la mitzvah. C'est de la mitzvah mamash. Ce n'est pas par des choses qui sont à côté. Des fois, par exemple, dans une mitzvah, il y a une mitzvah qui demande des efforts physiques. Alors, tu l'as faite. Maintenant, tu as une satisfaction physique d'avoir fait cette mitzvah. Parce que tu as fait des efforts, tu es content. Mais ce n'est pas ça la Simcha de la mitzvah. Parce que tu aurais pu faire ces efforts aussi pour autre chose. Tu aurais été content aussi. C'est-à-dire que c'est l'effort qui te nourrissait. C'est-à-dire la sensation de l'effort. Ce n'est pas la mitzvah elle-même. Alors maintenant, pour arriver à faire une mitzvah besimcha béhemet, il faut se débarrasser de tout le ra qu'il y a dans les midotes. Sinon, tu ne peux pas. Parce que tant que tu as du mal dans les midotes, c'est-à-dire que tes mesures, elles sont faussées, donc tu es dépendant de quelque chose. C'est-à-dire que cette mida-là, tu l'as vendue quelque part. Il y a quelque part où elle est vendue à quelque chose. Donc comme elle est vendue à quelque chose, il y a tout de suite un rapport d'intérêt par rapport à la mitzvah. Même si tu ne te rends pas compte, le fait que maintenant une mitzvah, c'est une mesure. Toutes les mitzvahs, c'est des mesures. On a dit on a dit les mesures de la Torah. Toutes les mitzvahs, elles marchent avec une mesure. Il n'y a pas de mitzvahs ou de l'espace ou du temps ou du poids. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une mitzvah comme ça, c'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a sa mesure. Alors maintenant, cette mesure de la mitzvah, si maintenant tu n'as pas la mida qui dépend, qui est liée avec cette mitzvah-là, si elle n'est pas réparée, automatiquement, dans cette mitzvah, tu vas chercher un intérêt. Parce que la mida avec laquelle tu approches la mitzvah, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, ta mesure, elle n'est pas bonne. C'est une mesure qui a été déformée. Donc comme la mesure, elle est déformée, l'approche de la mitzvah, elle va être aussi avec un intérêt quelconque. Et cet intérêt quelconque, il va t'empêcher de goûter la simcha de la mitzvah. La simcha de la mitzvah, c'est de lâcher c'est-à-dire, quand tu arrives à faire la mitzvah, c'est pas que tu lâches l'intérêt parce que tu fais un effort. C'est parce que tu as vu quelque chose qui t'a tellement plu que tu as tout lâché, c'est tout. Tu as été que ça. On te dit, mais venez, non, 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 je veux rien. Je veux rien. Mais venez, on va vous donner un petit billet, quelque chose de ça. Je veux rien du tout. Laissez-moi tranquille, c'est bon. Allez, tu vas, parce que tu n'es pas, il n'y a rien. Il n'y a rien que tu ne veux pas profiter de quoi que ce soit. Ça, c'est quand la mida qui va driver la mitzvah, elle est purifiée. Mais si la mida, elle est abîmée, alors il n'y a pas de possibilité de vivre sans intérêt. C'est-à-dire qu'on est obligé de vivre avec des intérêts et même si on arrive à un intérêt qui est noble, qui est de recevoir un salaire dans le monde futur, cet intérêt aussi, c'est pas tellement, c'est pas tellement, c'est comme des gens qui se marient. Des gens qui se marient et te disent, voilà, moi je me suis marié pour ne pas être seul, par exemple. C'est bien, mais la femme, c'est pas pour ça qu'elle veut que tu se maries avec elle. Tu dis, moi je suis marié avec toi pour ne pas être seul. Elle dit, alors marie-toi avec un chien, c'est-à-dire que tu ne seras pas seul. Elle dit, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai quelqu'un à qui parler. Elle dit, voilà, prends le sky pour le truc, tu parles avec qui tu veux. Elle dit, non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, une femme, elle veut que tu l'aimes, c'est tout. Tu veux te marier avec elle parce que tu l'aimes, c'est tout. Maintenant, la même chose, la femme, elle peut se marier parce qu'elle a besoin de Parnassas, parce qu'elle n'arrive pas à travailler, à gagner sa vie. Elle dit, bon, moi je veux me marier, j'ai un mari qui va se venir en mieux besoin. Mais ça, c'est pas aussi le but du mariage. Le but du mariage, c'est pas de trouver quelqu'un qui donne de la Parnassas. Le mariage, c'est une fusion, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors tout ça, ce sont des calculs qui viennent du fait qu'il n'y a pas une lumière qui fait lâcher tout. Normalement, la lumière, elle doit faire tout lâcher. L'individu, il lâche tout. Il dit, écoute, moi je veux rien, moi je veux rien, je veux rester, c'est tout, je veux rester avec le tchadik, dans la torrance, c'est tout, je veux rien du tout. Ne me donne rien, laisse-moi tranquille, c'est tout. Je veux rien, je veux être dedans, c'est tout. C'est ça que je veux. Alors ça, c'est un niveau de purification. Alors dans la Sphira, on va tourner comme ça, sept semaines, pour réparer, à chaque fois, une mida, une première semaine recette, deuxième coura, etc. Et la dernière, on arrive à Malchut, qui est le principal, qui est, comme je vous ai dit, c'est la plus haute, mais c'est la plus fragile aussi. C'est la plus sensible. Il faut savoir aussi que c'est un principe général dans le spirituel, c'est que plus on monte, plus on devient fragile. Plus quelqu'un s'élève, dans la Kdusha, plus il devient fragile. Parce que quand tu commences à monter, tu commences à arriver à des niveaux où la moindre chose qui détourne, elle fait beaucoup plus de dégâts que quelqu'un qui se trouve plus bas. Quelqu'un qui se trouve plus bas, comme il a déjà pas mal de problèmes dans pas mal de choses, ça ne le dérange pas trop. Mais quand la personne, elle s'élève, alors il suffit de quelque chose de très fin. Et elle peut... Quelqu'un... Je ne sais pas si c'est le Baal Shem Tov qui a dit que quelqu'un avec le bruit, le bruit du cristal, tu fais un bruit comme ça sur le cristal, quelqu'un peut mourir en entendant ce bruit-là. Parce qu'il y a des gens qui se deviennent très fragiles par le... C'est-à-dire d'une sensibilité extrême par le fait qu'ils ont avancé. Alors la Malchut, c'est comme ça. La Malchut, c'est une sensibilité extrême. C'est pour ça que tout ce qui est principe féminin, c'est très très sensible. Parce que comme c'est vide, donc c'est touché par n'importe quoi, c'est touché. Tandis que les autres Midot, elles ont quelque chose dedans déjà. Si tu prends Chesed, elle vient, elle a un portefeuille déjà, ça s'appelle Chesed. Tu prends, elle a quelque chose. C'est le Chesed, c'est la bonté, ça inclut la Tzedakah, le Bikou Cholim, tout ce que tu veux. C'est Chesed. Elle a quelque chose dedans. Malchut, c'est rien. Il n'y a rien. Comment il n'y a rien ? Il y a tout et il n'y a rien. Il y a tout le bien qu'il y a dans tout, mais elle, d'elle-même, elle n'a rien. Donc elle est très très sensible parce qu'elle est vide tout le temps. Donc elle a besoin tout le temps d'être alimentée en bien. C'est pour ça que tu remarqueras qu'une femme, tu ne vas pas la calmer avec une phrase ou deux. C'est tous les jours. C'est-à-dire, c'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours parce qu'il y a un renouvellement tous les jours et il faut tous les jours il faut remplir la Malchut. Tous les jours, il faut que la Malchut elle soit comblée. Chaque jour. Chaque jour, il faut qu'elle soit comblée. C'est pour ça qu'elle est liée. Tu vois que c'est ma mâche, on passe du dernier jour de la Malchut, on rentre dans Matan Torah directement. C'est-à-dire, ça se touche. Ça se touche. C'est-à-dire, la dernière sphira, elle touche le Yom Tov. C'est-à-dire, on est obligé d'abord d'attendre. Bon, là, les Antachem, c'est Mousset Shabbat. Ce n'est pas tellement difficile d'attendre. Mais quand ça ne tombe pas Mousset Shabbat, des fois, ça fait très tard. Les gens, ils sont obligés. C'est la seule fête de l'année où on est obligé d'attendre qu'il fasse nuit pour la rentrée. Il n'y a aucune fête comme ça. C'est le seul jour de l'année où c'est comme ça. Parce qu'il faut absolument que Shéva Shabbatot Tumimot. Il faut que la semaine, elle soit finie complètement. La dernière semaine. Et à ce moment-là, tu rentres dans Matan Torah. Tu ne peux pas rentrer une minute avant, tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire que Maman, il faut une aschlama, il faut que parfaire complètement de la Midah de Malchut dans laquelle tu as toutes les autres sphirones qui se trouvent dedans. C'est pour ça que Bémet, avec la dernière sphira, tu peux attraper toutes les sphirones parce qu'il y a tout dedans, la dernière sphira. Parce que c'est la porte pour rentrer dans le Matan Torah. Donc il y a tout ce qu'il y avait derrière, ça va rentrer dans cette dernière sphira-là. Et après, tu rentres dans Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi ? Matan Torah, c'est que tu vas recevoir après des enseignements qui sont en rapport avec les Midot que tu as arrangés. Parce que maintenant, tout celui qui apprend la Torah, il apprend avec ses Midot. Il y a des gens, ils sont tordus et vont te raconter des trucs qui sont tordus. Parce qu'eux, ils sont tordus. Ce n'est pas parce que la Torah, elle n'est pas tordue, mais les gens, ils peuvent la tordre. Parce que la Torah, elle peut prendre la forme d'un rachat aussi. Un rachat aussi, il peut apprendre la Torah s'il veut. Elle va lui faire du mal, mais il peut apprendre la Torah. Donc maintenant, tu as besoin de recevoir une Torah qui ne soit pas une Torah manipulée par des intérêts de la personne. Tu vois, les gens viennent et te disent « Ouais, ouais, moi je connais l'Allah, c'est permis de faire ça. » Mais d'où tu sais que c'est permis ? Parce que maintenant, tu as besoin, tu as envie de manger ça, alors tu dis « C'est permis ». Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la Torah. Ce n'est pas ce que tu as envie. Si c'est permis ou c'est interdit, ça n'a rien à voir avec ce que tu as envie, tu n'as pas envie. Il faut voir ce que la Torah, elle dit. Mais pour faire un tri clair, il faut être débarrassé de toutes les emprises de l'imagination sur la mida. Alors toute la sphira, c'est pour pouvoir te donner un matin de Torah, qu'il soit un vrai matin de Torah. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, il y a eu le matin de Torah et après, on a fait le Vaudor. À quoi il a servi le matin de Torah ? Ça ne sert à rien. Ce qu'on a fait avec ce matin de Torah. Il y a des problèmes, c'est tout. On n'a rien eu de ce matin de Torah. Il y a des histoires, c'est tout, de combien ils sont morts et des trucs. Qu'est-ce qu'on a eu de matin de Torah ? On n'a rien eu du tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas prêts, c'est tout. On ne pouvait pas. Tu ne pouvais pas. Tu peux prendre un bonhomme, un égyptien, tu lui dis, allez, viens, voilà, matin de Torah. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il n'est pas prêt du tout, il n'a pas des mesures, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Il n'est pas du tout prêt à recevoir cette lumière-là qui s'appelle la Torah. Donc, elle va être complètement déformée chez lui. Alors, ça a entraîné tous ces rejets, tous ces gens qui se plaignaient en permanence, les problèmes avec Korach, les problèmes avec les méraglims, les problèmes des... c'est... Le pire, c'était les méraglims parce que les méraglims, c'est malhout, c'est le principe de Shabbat. C'était tous les méraglims, c'est les nésiïm, c'était les princes des tribus, les méraglims qui sont partis. C'était des princes de tribus. C'est pas des... Ils n'ont pas envoyé des gens, des pachoutes. C'était tous des princes de tribus et ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés, mais ils ne sont pas tombés à part les autres, ils sont tombés. C'est pas de leur faute qu'ils sont tombés. Ils sont tombés parce que tout ce qu'il y avait derrière, c'était pas... Tout le peuple, il n'était pas en place. Donc automatiquement, ceux qui ont représenté le peuple, ils ne pouvaient pas le représenter de manière parfaite. Tu vois, regarde, en Israël, c'est le pays dans le monde où tu verras le plus, ça. Tu verras que le même dirigeant du pays, il peut changer de politique de quelques mois à quelques mois parce que ça ne dépend pas de lui. Lui, il est vide. Lui, il s'enplit avec ce qui se passe dans la spiritualité. Combien de prières, combien de mitzvot, combien de mérites, ça, ça fait tourner d'un côté, ça fait pencher d'un côté, ça fait pencher d'un autre. C'est comme ça qu'elle marche, la malchoute. La malchoute, elle ne marche pas avec quelque chose en elle. La malchoute, elle n'a rien en elle. Mais c'est elle qui t'emmène dans le matin de Torah. Tu vas avoir la Torah, l'émassé de ce que tu as cuisiné pendant les sept semaines de la Sphira. C'est ça que tu vas avoir comme Torah après. C'est-à-dire, c'est une Torah au niveau de ce que tu as eu. Alors, si pendant ces sept semaines-là, tu as fait un effort pendant la Sphira Taomère d'essayer un petit peu d'attraper quelque chose, au moins de demander, d'essayer de faire un petit effort quelconque, alors tu nettoies un petit peu la mida et après, quand tu rentres dans la Torah, tu reçois une Torah claire. Claire. C'est-à-dire, il n'y a pas de Torah de Olam Abba. Ce n'est pas une Torah mélangée avec les intérêts de ce monde. C'est clair. Tu as une Torah claire, donc quand tu rentres dans les mitzvot, c'est clair aussi. Tu fais ta mitzvah pour la mitzvah, c'est tout. Tu ne cherches pas, tu n'as aucun intérêt. Ni que les gens disent merci, ni rien du tout. Tu fais tout ce que tu as à faire, tu fais ton travail, c'est ta mitzvah, tu l'as fait, tu es content de la faire, c'est tout. Tu dis, c'est super, mon Olam Abba. Moi, mon Olam Abba, c'est ça. C'est que je n'ai plus le mérite de faire ça, c'est tout. C'est ça, mon Olam Abba. Une fois, il y a un brestleveur qui habitait en Roumane, il était pauvre, malade, tout ça. Il faisait des efforts. Il se levait à Khatsot, il étudiait jusqu'au matin dans le froid. C'était très, très dur. Et voilà, toute sa vie, il était comme ça. Alors, quelqu'un lui a dit une fois, il lui a dit, mais on dit que Khatsot, c'est quelque chose qui amène toutes les délivrances, etc. Il dit, chez toi, on ne voit pas, ça fait des années que tu fais Khatsot, c'est toujours le même. Il lui dit, la délivrance que j'ai, c'est qu'on me donne un autre Khatsot. C'est ça, ma délivrance. Ça veut dire que lui, lui, il ne cherchait pas les fruits du Khatsot dans l'Olam Azé. Lui, il voulait un autre, c'est tout. Donne-moi un autre, c'est tout. Donne-moi un autre encore, c'est tout. Tu dis, tu veux que je te paye ou que je te donne un autre ? Mais attention, je te donne un autre, je ne te paye pas, mon fou, ne me paye pas. Donne-moi un autre. C'est ça, mon salaire. Le goût que je vais sentir dans cet autre-là, c'est ça, mon salaire. Avec ça, je suis comblé, je n'ai pas besoin de plus que ça. Ça, ça s'appelle la simcha de la mitzvah. C'est-à-dire que le gars, il ne recherche pas, mais il y a des gens que les Khatrila, ils font les mitzvots pour le salaire dans l'Olam Azé, c'est même pas dans l'Olam Abba. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas une mitzvah pour s'enrichir, il n'y a pas une mitzvah pour ça, il n'y a pas une mitzvah pour réussir dans les affaires. Mais c'est pour ça le but de la vie. Le but de la vie, fais ce que tu as à faire, le reste, ce qui doit devenir, ça va devenir, ne te fais pas de soucis. Et ce qui ne doit pas devenir, tu peux courir derrière, tant que tu veux, ça ne viendra jamais. Ce qui doit devenir, ça va devenir sur un plateau, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça, c'est le principe du Shabbat qu'il faut visser dans les jours de la semaine. Il faut ajouter tout le temps, dans chaque jour de la semaine, il faut lui mettre cette roue-là qui est le Shabbat. Chaque jour, pas que le Shabbat. Chaque jour, il a besoin de son Shabbat. Le dimanche, le lundi, le mardi, chaque jour, il a besoin de son Shabbat. Ça veut dire, il a besoin d'être connecté à de l'absolu pour que tu aies conscience que tu es capable, de la même manière que tu es capable vendredi soir, d'arrêter ton téléphone, tes trucs et tout, et d'aller à la synagogue pour faire le Kabbalah Shabbat. Tous les jours, tu es capable, à un moment, d'arrêter ton téléphone, tes trucs et tout, et tu dis, je prends un quart d'heure, 20 minutes à moi, je vais faire un petit konaklali, je vais faire un peu de bodédou, je vais faire un truc, et c'est tout, le monde s'arrête. C'est tout comme le Shabbat. Tu l'arrêtes, le monde. Tu l'arrêtes dans un moment, et après tu reviens, tu ressors. Comme la scène, les rideaux, ils se ferment, et après, à un moment, ça s'ouvre. Une autre fois, j'ai besoin de m'absenter un petit moment. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester... Alors là, tu vas t'alimenter dans une autre dimension, parce qu'après, tout ce que tu fais, ça prend une autre dimension. Tant que tu es capable de t'arrêter, ça veut dire que tu es sur le cheval, donc il n'y a pas de problème. Le jour où tu ne peux plus t'arrêter, regarde, tu vas voir que le cheval, il est sur toi. C'est pour ça que tu ne peux plus t'arrêter. Tu comprends ? Parce que le cheval, il est monté sur toi, il t'a écrasé. Mais tant que c'est toi qui es sur le cheval, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, tu t'arrêtes. T'arrêtes, tac. C'est tout, t'arrêtes. Voilà, maintenant, je prends... Ah, mais il y a beaucoup de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de travail. Mais en t'achem, je vais faire. Pourquoi? Hachem, il te donne une bracha dans ton temps. Ce que tu vas faire en deux heures, il va te le faire faire en une demi-heure, c'est tout. Parce que quand tu te branches sur l'Oulam Abba, ce monde-là, il change. Ce ne sont plus les mêmes valeurs. C'est fini. Tu ne travailles pas avec les mêmes critères. Il y a des gens qui... C'est comme des voitures. Il y a des voitures qui marchent, je ne sais pas, avec du gaz ou d'autres avec de la vapeur ou des trucs comme ça. Mais chaque moteur, comme il est conçu, il a ses limites dans ses capacités. Il ne peut pas tourner à la même vitesse un moteur qui marche au kérosène et un moteur qui marche au pétrole. L'essence, ce n'est pas la même chose. Il ne peut pas atteindre les mêmes vitesses. Un moteur au kérosène, tu peux rouler un mille à l'heure. Ça n'a rien à voir. C'est d'autres choses complètement. Dans ce monde-là, plus ce monde-là, tu l'attaches à l'autre et plus les choses qu'il y a dans le monde, elles se maîtrisent complètement. C'est-à-dire, le temps, il se maîtrise. Comment il se maîtrise ? C'est-à-dire, il y a une bracha qui rentre. C'est-à-dire, le temps, il devient béni. C'est-à-dire que tu n'as plus... Tes heures, ce ne sont plus les heures du voisin. Tu peux enfermer dix personnes, par exemple, qui connaissent tous un métier de la même façon. Dix personnes, par exemple, qui sont démunisées, tous les dix, au même niveau. Tu leur donnes tous les mêmes outils. Tu leur donnes tous la même planche. Et truc, tu dis, voilà ce qu'ils veulent, le dessin, voilà le plan, ce qu'il faut faire. OK, tu les laisses. Tu vois qu'il n'y a aucun qui va finir en même temps que l'autre. Parce que le temps de chacun, il est différent. Le temps, il n'est pas le même pour les individus. Plus maintenant, tu rentres le Shabbat dans ta semaine, et plus le temps de la semaine, il s'attache au-dessus du temps. Donc, il commence à avoir une autre dimension complètement. Et comme ça, tu avances, tu avances, tu avances, et à un moment, tu peux même arriver à sortir complètement le Yen Yen de la Paranassah. Tu peux sortir complètement de ça, c'est fini. C'est-à-dire que tu es arrivé à une évaluation, telle élévation du temps, que c'est fini. Tu n'as plus besoin de mettre tes mains dans les midotes de ce monde. C'est fini. Tu rentres dans Malchut complètement, c'est-à-dire que tu prends, comme on dit, celui qui prend Ol Malchut Shamaim, on lui enlève le Ol Malchut du Olamazé, le Older Kheretz. On lui enlève. Il n'y a plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'il a pris sur lui. Il a pris sur lui quoi ? Il a pris sur lui le Olam Abba. C'est-à-dire qu'il vit branché avec le Olam Abba. Donc, on lui a enlevé tout ce qui était de ce monde-là. On lui a dit, bon, tu es exempté de ce monde-là. Alors maintenant, il y a une exemption totale, il y a une exemption partielle, et il y a des gens qui ne sont pas exemptés du tout, qui font le truc à fond, complètement dedans. Alors tout ça, ça dépend de combien tu honores ton Shabbat, mais depuis le dimanche, ce n'est pas que la table du Shabbat, c'est depuis le dimanche combien d'efforts tu fais pour rentrer dans le Shabbat. Combien d'efforts tu fais pour arrêter cette machine qui est lancée ? Comme la Gemara, elle dit que les Olam, Isaher Adam, Bidfilata Mincha, qu'un homme, il doit faire attention à la prière de Mincha, parce que Mincha, ça vient au milieu de la journée, comme ça. Et au milieu, c'est là où la machine, elle est le plus lancée. Alors tu vas t'arrêter pour aller faire Mincha. Alors ça, c'est Prinat Shabbat, tu me prends. C'est pour ça que ça s'appelle Mincha aussi. Chachit et Arvit, ce n'est pas le même nom, mais Mincha, c'est une offrande. Parce que rien que de faire Mincha, c'est un corban en soi. C'est-à-dire, le fait que tu t'arrêtes et que tu vas faire Mincha, ça, en soi, c'est une offrande pour Hachem. C'est-à-dire, le fait que tu t'arrêtes. Le matin, tu n'as pas commencé ta journée, ça va. Le soir, tu as fini ta journée, ça va. Mais au milieu, c'est quelque chose de très difficile parce que le courant, il emporte. Alors, en mesure de combien dans la semaine on a pu se débarrasser de la dépendance de la matière, alors avec ça, on rentre après dans le Shabbat. Maintenant, si toute la semaine, on a eu une bonne semaine, c'est-à-dire, bien déconnecté, c'est-à-dire qu'on arrivait à trouver tous les jours un moment pour se consacrer à Vodat Hashem, de mettre tout son esprit et son cœur dans Vodat Hashem, alors quand on rentre dans le Shabbat, à ce moment-là, on reçoit une Chamaï et Terah qui est une âme supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a cherché dans la semaine. Et dès qu'on a cette âme supplémentaire, la semaine d'abré, elle devient différente parce que c'est plus la même semaine parce qu'une fois que tu as reçu une âme supplémentaire le Shabbat, l'approche de la semaine d'après, elle est complètement différente. Même que cette âme supplémentaire, elle s'en va, mais le fait qu'elle est venue et qu'elle a alimenté les parties inférieures de l'âme qui sont ici, elle aurait parfumée. C'est pour ça qu'on fait les Bessamim parce qu'elles restent parfumées. L'âme, elles restent parfumées avec le côté de l'âme d'en haut. Et ça, ça te permet que quand tu rentres dans la semaine, tu ne rentres pas à pieds joints. Tu prends, doucement, c'est-à-dire, un peu le frein, un peu l'accélérateur. Tu joues avec les deux. Tu ne rentres pas complètement dedans. Ça, c'est le sens de la Sfirata Omer. C'est le sens profond pour qu'on fait Sfirata Omer. C'est pour arriver à ce matin de Torah qui est la vraie Simcha de la Torah. C'est-à-dire qu'on a tellement de joie, on est tellement heureux de pouvoir faire la volonté d'Hachem que vraiment, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Quand on ne parle pas de salaire, ni de réussite, ni de rien du tout, ça ne nous intéresse pas du tout. Parce que la réussite, ça fait partie du programme. si maintenant, dans ce monde, dans mon programme, je dois réussir, alors, d'après ce que les gens appellent la réussite dans ce monde, je vais réussir. Mais ici, je ne dois pas réussir. Je ne dois pas réussir, c'est tout. Je dois devenir riche. Je vais le devenir. Même si je ne fais rien, je vais devenir riche. Parce que ça fait partie de mon programme. La même chose qu'Hachem, il m'a donné des cheveux noirs ou bleus ou verts ou des yeux comme ça. Hachem, il donne à un, il a besoin de ça. Pour ce qu'il a à faire dans ce monde, il a besoin d'être riche, il a besoin d'être moyen, il a besoin d'être pauvre, il a besoin d'être comme ça. Hachem, il lui donne ce qu'il a besoin. Donc lui, il ne s'occupe pas de ça. Le quart de ce qu'il s'occupe, c'est d'être branché, c'est tout. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Le reste, il sait qu'on va s'occuper de lui, dans les meilleures des conditions possibles. Donc il ne cherche pas ça. Il ne cherche pas des combines, des combines de mitzvot pour réussir dans l'Olamazé. Je vous ai dit cette semaine, il y a des tzedakots que les gens donnent la tzedaka pour l'Olamazé. Il y a des gens, ils montent, ils viennent, ils font un don, 10 000 euros et tout, pour réussir. Ils disent, attends, j'ai une grosse affaire, maintenant il faut que ça marche. Je donne 10 000 euros à la synagogue pour que mon affaire marche. Mais c'est le contraire de la tzedaka, ça. Parce que la tzedaka, c'est pour sortir du gouffre, ce n'est pas pour entrer dedans. Ça, c'est une tzedaka pour que le gouffre la tzedaka, c'est le salaire du tahanit, la tzedaka. La tzedaka, c'est quand maintenant tu as fait reculer ton corps, alors ça te donne l'inspiration de donner. Parce que ton corps, il a reculé. Mais si maintenant tu donnes pour que ton corps, il avance encore plus, qu'est-ce que tu as fait ? Le gars, il dit, ouais, moi j'ai toujours bien donné et j'achète le petit khata et khala 10 000 dollars et avec ça, je suis tranquille. Toute l'année, je gagne des trucs et tout. Mais ce n'est pas ça le tachlit de la vie. Le tachlit de la vie, ce n'est pas de gagner. Le tachlit de la vie, c'est d'être avec Hachem. C'est ça le tachlit de la vie. Et tout. Et maintenant, si tu es avec Hachem, tu as tout. Quand il a dit à Kovara, moi j'ai tout. Esav, il a dit Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. Il a dit, moi j'ai tout. Ce n'est pas beaucoup. Moi j'ai tout. Même quand je n'ai rien, j'ai tout. Parce que j'ai Hachem, c'est tout, je suis avec Hachem. Dès que tu commences à avoir cette approche de la vie, ça y est, tu es libéré de tous les mesdames et d'immunotes de réussite qu'il y a dans ce monde. Il y a des gens qui sont malades qui n'ont pas réussi. Mais s'ils regardent de près, ils verront qu'ils n'ont pas réussi par rapport à l'endroit où ils vivent, où leur famille ou autre. Mais s'ils étaient dans un autre pays, ils se rappelaient des gens très réussis. Mais par rapport à l'endroit où ils sont, ils n'ont pas réussi. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que les gens pensent qu'il faut regarder. Il faut regarder que si maintenant j'ai de la crainte et de l'amour d'Hachem, c'est ça la réussite de ce monde. C'est tout le reste. Tu peux tout prendre. De toute façon, tout ce que les gens ont pris à part ça, ils vont tous le laisser. Donc c'est la seule chose que la personne va emmener avec elle. Donc c'est ça qu'il faut ramasser le plus. Alors ça, c'est le sens de la sphira. Ça tourne comme ça, c'est-à-dire autour de chaque mida pour la nettoyer de l'emprise de ce monde. parce que toutes elles sont ambivalentes. Toutes elles ont un aspect matériel et elles ont un aspect spirituel. Elles ont un aspect de ce monde et un aspect du Olam Abba. Toutes les midotes. Vous voyez, toutes les situations qu'on vit. C'est quelqu'un qui peut vivre exactement la même situation. Un, il cherche avec ça le Olam Azé. L'autre, il cherche avec ça le Olam Abba. Et ils font la même chose. Il n'y a aucune différence dans l'action. C'est la même. C'est un moment. Un, à travers cette action, il cherche à se libérer de l'emprise de son corps et d'état du Olam Azé. Et l'autre, il cherche, en faisant cette mitzvah-là, à réussir encore plus dans le corps, dans le Olam Azé. Et c'est l'action que tu vas voir. Les deux, c'est la même. Tu ne verras aucune différence. Seulement, l'intention, elle est complètement différente. C'est ça, le Ika. Vous avez pris la Tisperu Khamishim Yom. On dit, dans le Sphirata Omer, vous compterez 50 jours. Mais on compte, il ne s'est pas écrit, vous compterez 49 jours. Tisperu Khamishim Yom, c'est écrit, vous compterez 50 jours. Pourquoi il dit 50 jours ? On ne compte pas 50, on compte 49. Tisperu Khamishim Yom. Parce que toute la Sphirata, c'est pour le Yom Khamishim. C'est ça, l'intérêt de la Sphirata. Pourquoi on compte la Sphirata ? C'est pour entrer dans l'Acharanoum. Ce qui nous intéresse, c'est d'entrer dans la 50e porte. C'est ça qu'on cherche. Tout, on est d'accord de travailler dans chaque mida et tout, mais à condition qu'on rentre dans le Yovel. C'est-à-dire qu'on rentre dans la 50e, dans le Jubilé, dans le niveau le plus haut. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, le sens de la Sphirata. La Sphirata, ce n'est pas une réparation. Ce n'est pas une réparation de Midot pour la réparation de Midot. C'est une réparation de Midot pour avoir accès au Lamaba. Ce n'est pas réparer les Midot pour réparer les Midot. Ce n'est pas maintenant que je vais essayer de me débarrasser des nerfs ou de la fénéantise ou de la paresse, tout ça, pour réussir à me débarrasser de ça. Je veux me débarrasser de ça pour avoir accès à la 50e porte. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de réussir dans la Midah. Il y a des mesures dans ce monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces mesures-là, une fois que je les ai parfaites, elles me donnent accès à la 50e porte. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on ne dit pas tu compteras 49. On dit tu compteras 50. Mais les Massé, on ne compte pas 50, on compte 49. Mais dans les 49, notre esprit, il est toujours dans la 50e. Parce que c'est là où on veut arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans les 49. Chez où? Prinat Yovell Agadol. Voilà, il dit Yom Kham Mishim Yovell Agadol. C'est-à-dire le grand Yovell Prinat Olam Abba. Le Olam Abba. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire quand tu arrives à Yovell Agadol, même si tu ne veux pas sortir, tu sors. On va dire l'esclave qui est resté sept fois, il a refait, il a fait sept années d'esclavage et encore sept, et encore sept. Même s'il a fait sept fois sept ans d'esclavage, la 50e année, il sort, même s'il ne veut pas. Il sort, c'est fini. Parce que le Oshara Hamishim, c'est la délivrance totale. Il n'y a plus du tout d'emprise du Olam Azé. Oshara Benoui dit dans l'une des taureaux de Shavua, dans le Torah 920, que c'est les chassadim, des rachamim gumurim, c'est-à-dire de la miséricorde totale. C'est-à-dire, c'est une miséricorde totale. On ne regarde plus du tout la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, etc. C'est une miséricorde totale. Ça, c'est la 50e porte. C'est-à-dire, il n'y a plus de midote. Et ça, on le vise à chaque fois qu'on fait un jour de la Sphira. C'est cette 50e qu'on vise. Kamova. Aïnou le hamshir prinat yom hachamishim el kol memtetim a Sphira. Alors, ce qu'ils disent, qu'on veut amener le yom hachamishim dans tous les 49 jours de la Sphira. Daïnou le hargi shaolam abba shekulo shabbat. C'est-à-dire, ressentir le monde futur qui est entièrement au Shabbat. Shou prinat yom hachamishim que le 50e jour bechol hachiva shavua. Dans tous les sept semaines sheim prinat shiva atime bereshit qui sont les sept jours de la création. Shem prinat a mitzvot kanal qui sont les mitzvot comme on a dit avant. Izeikar takhlita shlemut shezokhim alide asfira beyon kabbalat a Torah kanal parce que ça, c'est Ikear le principal de la perfection qu'on ait zokhe d'arriver et qu'on mérite d'arriver grâce à la Sphira le jour du don de la Torah. Alide asfira shezokhim le kabbalat a Torah daïnou le simcha anal maintenant grâce à la Sphira avec laquelle on va arriver à kabbalat a Torah c'est-à-dire à la simcha en question à la joie dont on a parlé la joie de la mitzvah elle-même. A zikolim la albish atfila besipur et vaim achemzeh ni kras donc maintenant rabbinathan il ouvre sur une autre notion que maintenant grâce au fait qu'on arrive à la simcha à ce moment-là on peut habiller la tfila dans ses pourdvarim c'est-à-dire que maintenant on n'a plus besoin de prier de façon explicite c'est-à-dire on peut prier même de façon si on veut imagée c'est-à-dire on peut parler comme de la poésie et l'émincé c'est de la prière alors on avait dit qu'il avait ramené il avait ramené rabbinathan aussi que dans la Torah et dans l'écouté moral que comment on peut savoir si maintenant qu'on entend qu'il y a un décret qu'on peut savoir que ce décret il est avant c'est-à-dire comment savoir que le décret s'il a été scellé ou pas encore c'est-à-dire quand on doit prier pour quelqu'un est-ce que c'est déjà comment on peut savoir s'il est déjà condamné ou pas alors on dit c'est grâce à la simcha quand il a de la simcha de mitzvot quand la simcha de mitzvot il peut arriver à se rendre compte si c'est un vol gzardine ou un pté gzardine parce que maintenant quand il rentre dans la simcha de mitzvot c'est-à-dire qu'il rentre dans la pruna du olamaba alors là qu'est-ce qu'il peut faire il peut habiller la prière dans quelque chose qui est une histoire maintenant quoi ça me sert d'habiller la prière dans quelque chose qui est une histoire pourquoi j'ai besoin d'habiller la prière dans une histoire c'est-à-dire de la présenter de façon de façon comme si je raconte une histoire pas je ne prie pas directement je ne dis pas Hachem envoie la guérison à un tel fils d'une telle etc je ne prie pas comme ça je prie en racontant quelque chose je ne prends pas une forme de prière maintenant à quoi ça sert de faire une prière comme ça ça sert à dépasser le si il y a eu maintenant déjà le décret sur la personne on peut dépasser le décret en habillant la prière dans un compte tandis que si on dit la prière directement le décret il est déjà scellé c'est comme si quelqu'un envoie son nom et tout voilà c'est écrit dans le dossier ça y est c'est terminé maintenant si tu lui changes le nom tu ne le présentes pas avec son nom alors il peut passer il peut passer parce que on voit que ce n'est pas la même personne elle n'a pas de rapport avec ça alors le principe du cipour c'est ça le principe du compte c'est ça le principe du compte c'est très élevé au niveau de la prière au niveau de la Torah aussi parce que Rabbeinu quand il a dit maintenant je vois que la Torah je ne suis pas arrivé à obtenir de vous ce que je voulais avec la Torah je vais vous raconter les comptes alors quand Rabbeinu a raconté les comptes les maassés il a mené une Torah tellement élevée qu'elle est cachée dans des comptes et comme elle est cachée dans des comptes on ne peut pas l'abîmer avec notre compréhension parce qu'on ne comprend rien du tout donc même si nous-mêmes on est tordu ces comptes-là ils vont nous changer malgré nous même si on est tordu parce qu'ils ne vont pas tenir compte de nos midotes ils ne vont pas du tout tenir compte des midotes parce que ça vient de la cinquantième porte ça ne tient pas compte des midotes de la personne c'est-à-dire ça va agir directement sans tenir compte des midotes alors ça c'est le prénat de Sipour qui est le plus élevé qu'il y a dans la Torah c'est-à-dire les endroits les plus élevés de la Torah c'est les Sipourim c'est pas les Alachot les endroits les plus élevés c'est quand on raconte des histoires on dit voilà il a été là-bas il a fait ça et voilà il y a les rois qui ont qui ont régné sur Israël avant ça et tout voilà ça c'est l'endroit le plus élevé de la Torah le Rizal il dit et c'est quoi ? c'est une histoire c'est tout voilà il y a un roi celui-là et le nom des rois etc Aloufé Sav la Torah elle raconte des trucs tu ne sais pas tu dis mais attends pour une Alachat elle ne nous dit pas elle ne nous dit pas tout ce qu'il faut on est en train de se casser la tête pour essayer de trouver la Alachat elle nous raconte des histoires sur des rois des trucs et tout pourquoi elle nous raconte tout ça ? et c'est pour ça qu'elle raconte la Torah parce que la Torah si tu prends toute la Torah entière tu vas trouver plus d'histoires que des Alachot dans tous les 5 livres de la Torah parce que le hicard le hicard de la Torah c'est d'arriver à la faire descendre dans les gens et de les libérer de ce monde maintenant si la Torah elle venait parler qu'en Alachat que voilà tu dois faire ça ne fais pas ça mange comme ça fais comme ça les gens ils ne pourraient pas avoir accès à la Torah ils resteraient complètement bloqués dans leur midote et quand la Torah elle vient avec une histoire alors l'histoire elle est tout le monde comprend une histoire il n'y a pas de problème et ça ne dérange personne une histoire tout le monde aime les histoires c'est rare que les gens ils n'aiment pas écouter une histoire n'importe quelle histoire c'est pas même si quelqu'un il n'aime pas ça même des blagues et tout il entend c'est tout ça fait un peu rigoler c'est pas tout le monde aime ça c'est Moshé le lève ça tire le coeur alors ça c'est le c'est le principe de la cinquantième porte c'est d'arriver à habiller tout dans un conte c'est-à-dire que la prière elle devienne une histoire qui est laième parce qu'il dit sphira ça veut dire les sapères aussi c'est ce que ça veut dire sphira ça veut dire compter mispare mais ça vient il y a sipour aussi dans mispare c'est-à-dire que c'est deux mots qui sont qui sont les mêmes c'est-à-dire qui s'écrit de la même manière mais qui sont totalement opposés dans ce qu'ils veulent dire parce qu'un c'est mispare c'est le conte et l'autre c'est mis par c'est les comptes c'est-à-dire pas avec c-o-m-p-t-e mais avec c-o-n-t-e c'est-à-dire en français aussi c'est les comptes et les comptes c'est la même chose les compter et raconter c'est la même chose en français c'est comme la Shona Kodesh quand on dit Sphira et sa paire c'est le même, les autres langues elles n'ont pas ça les autres langues elles n'ont pas entre ces deux mots-là je ne connais pas toutes les langues mais quelques langues courantes elles n'ont pas ce rapport-là entre le mot raconter et compter les nombres c'est pour ça qu'il dit Sphira et Sipur Dvarim c'est une seule chose c'est pour ça qu'elles ont le même nom parce qu'il dit que toutes les histoires du monde tout ce qui se passe dans le monde ça vient du minyan ça vient du conte c'est-à-dire l'origine de toutes les histoires c'est des calculs c'est-à-dire c'est des calculs et Behemet je vous ai dit cette semaine il y a une Israélienne de 27 ans elle a sorti une application pour prédire l'avenir mais c'est avec ça qu'elle fait c'est-à-dire qu'elle prend elle fait des calculs de tout ce qui s'est passé dans le monde et elle fait des recoupements elle a fait des recoupements par exemple dans un pays où il y a eu une maladie et elle a fait des recoupements sur ce qui s'est passé 5 ans avant et elle a vu que dans les deux pays où il y a eu cette maladie il y avait de la sécheresse 5 ans avant il y avait ça 3 ans avant il y avait ça... alors c'est comme ça des millions de bases de données des millions de trucs et elle calcule c'est ce que je te dis ici que l'histoire ça vient des comptes c'est-à-dire que c'est des chiffres c'est-à-dire que tout c'est des chiffres à la base à la base c'est des bases de données de chiffres comme ça c'est que des chiffres et des chiffres et des chiffres et ça après ça devient ça devient ainsi pour c'est-à-dire que dans le monde ça s'habille en une histoire mais au départ c'était un chiffre qui a miniat en uprinat akhar bria parce que maintenant le compte c'est tout ce qui vient après la bria c'est-à-dire après la création du monde c'est là où on a commencé à compter avant la création rien à compter du tout et des fois tu vois des trucs tu dis on a découvert un truc qui a 3 millions d'années 2-3 millions il sait pas comment ils disent des chiffres comme ça sur quoi ils se basent pour lancer ils disent on a trouvé voilà je sais pas où ils ont dit là j'ai vu un truc je sais pas 3 millions d'années ça lui coûte rien il peut dire ce qu'il veut c'est pas on va l'oblige pas à payer pour ça mais pour dire que les gens ont même des notions de chiffres qui sont tellement simples que le monde il a 5 775 ans c'est tout il a pas plus il a pas une heure de plus c'est tout ce qu'il a le monde pas la peine d'ajouter des millions ça sert à rien alors il te dit que maintenant avant la bria avant la création il n'y a pas de chiffres parce qu'avant 1 qu'est-ce que tu vas compter il n'y a rien avant 1 il peut y avoir autre chose donc maintenant tous les contes des histoires de ce monde elles viennent à partir du chiffre 1 qui a commencé quand ça a commencé le chiffre 1 alors ça a commencé des chiffres et ça a commencé l'histoire du monde l'histoire du monde elle s'est basée d'abord sur des c'est pour ça qu'il y a des gens par exemple dans l'histoire qui suivent les dates c'est important de savoir ce qui s'est passé par exemple au 16e siècle au 17e siècle c'est-à-dire voir la vie l'histoire de la vie par rapport aux années c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec les chiffres avec les comptes des jours c'est ce qu'on fait pendant Sfirata Omer c'est chaque jour qu'on compte c'est comme l'histoire du monde c'est la même chose et il y avait un Bresliver un Thalmy de Rabbeinu qui s'appelait Rav Shmuel Haizik c'était un des grands élèves de Rabbeinu et lui tous ses élèves à lui à ce Rav Shmuel Haizik tous ils comptaient la Sfirata de leur vie c'est-à-dire tu pouvais leur demander à n'importe quel de ses élèves n'importe quand quand tu le voyais tu dis ta Sfirata d'aujourd'hui il te dirait voilà aujourd'hui ça fait 6343 jours que je suis vivant chaque jour ils comptaient les jours de leur vie combien de jours ça fait qu'ils vivent dans ce monde depuis le jour où ils sont nés jusqu'à aujourd'hui chaque jour ils comptaient ils faisaient ce nyan de la Sfirata donc tout ça c'est après la création à qui on a eu dit la Sfirata elle dit donc maintenant quand on compte Sfirata Omer on peut habiller la prière dans des histoires parce que grâce à la Sfirata on purifie le cerveau et on arrive à avoir de la joie et grâce à cette joie maintenant on peut arriver à habiller la prière dans des contes dans des histoires comme parce que c'est uniquement quand on arrive à cette joie qu'on peut habiller la prière dans un conte quand quelqu'un il a le mérite d'arriver à la joie c'est-à-dire qu'il a le mérite d'arriver à la joie de la mitzvah elle-même que ça c'est la joie d'Hachem donc il s'inclut dans Hachem à l'idée à la mitzvah par cette mitzvah et le monde entier il s'inclut avant que lui dans Hachem parce que les mitzvahs c'est elles qui maintiennent le monde tout le maintien du monde il se fait par les mitzvahs donc quand quelqu'un il s'inclut dans Hachem en faisant la mitzvah dans la joie donc tout le monde il s'inclut chez qui ou moi il s'inclut dans Hachem tout le monde qui maintenant il se maintient par les mitzvahs quand on l'inclut dans Hachem alors on l'inclut tout le monde entier quand quelqu'un il est joyeux de faire la mitzvah alors tout le monde tout le rapport qu'il a avec le monde tout ça s'inclut dans Hachem en même temps alors c'est sûr qu'en maintenant tout s'inclut dans Hachem alors de tout ce qu'il y a dans le monde on peut faire des prières on peut habiller la prière dans des histoires parce que tout le monde entier s'inclut dans Hachem à ce moment là on peut dire c'est pour moi que le monde a été créé c'est-à-dire que c'est sûr que maintenant le monde a été créé pour lui puisque grâce à lui le monde s'inclut dans Hachem c'est ça qu'il a dit précisément à la fin de cet enseignement il a dit ensemble les montagnes elles vont chanter c'est-à-dire que par la joie les tzadikim ils peuvent habiller leurs prières dans une histoire en même temps c'est-à-dire en même temps ils racontent une histoire et dans cette histoire c'est une prière pour sauver quelqu'un dans l'histoire même qu'il est en train de raconter c'est-à-dire que c'est pas obligé que ça a une apparence de prière grâce à la joie maintenant précisément avec ça on s'inclut et tout le monde entier dans l'Akadosh Baruch Hu et à ce moment c'est possible d'habiller la prière dans des Sipurim ensemble c'est-à-dire que la prière et l'histoire elles sont ensemble et Rabbi Nathan il dit il comprend il dit ça veut dire que c'est une très grande saga qu'il a dit maintenant ça veut dire c'est quelque chose de très élevé ce qu'il a voulu dire ici d'ailleurs ça paraît vraiment être quelque chose de très profond ce qu'il a amené ici au sujet de l'histoire et du nombre de l'histoire et du fait que maintenant toute histoire qu'il y a dans le monde c'est-à-dire toute histoire c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ce monde ça vient du chiffre puisque c'est le départ de la création et quand maintenant on arrive à la joie qu'Hachem il a eue dans la création du monde alors on arrive à l'origine même du monde quand on arrive à l'origine du monde alors on peut inclure après tout le monde dans son origine c'est-à-dire que maintenant une fois qu'on est arrivé à la joie c'est-à-dire on a débarrassé complètement tout de tout ce qui était négatif dans ce monde on arrive à une joie c'est-à-dire qu'on n'est plus intéressé par rien on est même à la joie complètement inclus dans Hachem c'est la seule chose qui nous intéresse ça, ça va nous permettre de pouvoir aussi prier de façon comme une histoire et si on arrive à prier comme une histoire c'est sûr que cette prière-là elle est elle est complètement exaucée par Akkadosh Baruch Hu parce que du moment où c'est une histoire alors elle passe tous les elle passe il n'y a personne qui peut l'arrêter tous les accusateurs ils peuvent ils peuvent arrêter que les prières qui sont qui sont claires c'est-à-dire quand quelqu'un il dit voilà j'ai ce problème je veux telle chose je veux ça alors ça c'est des choses qui sont qui sont claires des demandes claires alors ça ça peut passer par des endroits où il y a des blocages mais quand la personne raconte une histoire tu ne peux pas savoir tu ne sais pas de quoi il parle alors cette histoire-là c'est-à-dire la prière qui est habillée dans l'histoire elle peut monter à un niveau beaucoup plus élevé qu'une prière Stam pour se regarder nous il dit que si c'est après après qu'il y ait eu un décret on ne peut plus prier de la même manière on peut avant le décret on peut prier de façon explicite après le décret il faut raconter c'est-à-dire mettre dans une histoire mais apparemment ici Rabbi Nathan il a voulu dire quelque chose de très grand je n'ai pas vraiment saisi ce qu'il voulait dire de façon assez profonde par rapport à ce qu'il dit à la fin alors il dit avant c'est-à-dire c'est-à-dire ça c'est un rapport avec ce qu'on a dit avant donc quand le Shabbat il vient c'est le repos comme c'est écrit qu'Hashem il a terminé le septième jour alors Alken c'est-à-dire on peut dire aussi sur le Shabbat que en lui le monde a été créé puisque maintenant le repos la menoukha c'est ça le maintien du monde donc on peut dire que c'est le monde qui a permis la création c'est le Shabbat qui a permis la création du monde puisque les marasées c'est lui qui assure la continuité du monde c'est-à-dire le monde il tient sur le Shabbat donc les marasées tous les six jours de la semaine ils dépendent du Shabbat c'est pas eux donc on peut dire que le vrai jour de la création c'est le Shabbat alors maintenant le Shabbat on n'a rien eu mais ce rien là c'est ça qui a fait tout ce qu'il y a eu après c'est-à-dire c'est ce rien qui a permis tout ça il n'y avait pas eu ce rien il n'y aurait rien eu après il n'y aurait pas eu de création toute la création elle est venue de ce rien de ce jour qui apparemment par rapport à ce monde c'est rien mais c'est que Dieu au Lamaba c'est tout c'est pour ça que la réussite dans tous les domaines elle dépend de ça chaque fois que tu arrives à toucher un domaine où il n'y a rien c'est là où il y a tout c'est toujours comme ça dans la vie c'est-à-dire là où tu vois qu'il n'y a rien c'est là-bas où il y a tout et là où tu vois qu'il y a tout il n'y a rien là où tu vois qu'il y a tout c'est fini c'est-à-dire c'est près de la mort c'est près de la destruction mais quand tu vois qu'il n'y a rien c'est de là que va venir tout maintenant le Shabbat tu vois qu'est-ce qu'on fait on fait rien mais on fait tout le Shabbat parce que parce que s'il n'y a pas le Shabbat le monde il n'existe pas donc on est en train de travailler dans le maintien du monde comme il a dit Rabbi Natan il a dit maintenant la Torah on l'a reçu de Moshe Rabbeinu mais le Kiyoum à Torah on l'a reçu de Rabbeinu c'est Rabbi Nachman qui nous a appris comment faire la Torah Moshe Rabbeinu nous a dit voilà ce qu'il faut faire et Rabbeinu il est venu nous apprendre comment le faire mais maintenant si tu n'as pas le comment le quoi faire il va disparaître si maintenant quelqu'un il te donne un appareil il ne te dit pas comment le faire marcher tu ne vas jamais t'en servir il y a des gens comme ça ils ont acheté une fois des machines jamais ils ne s'en sont servis parce qu'ils ne savent pas ils ne savent même pas comment ça s'allume il n'y avait pas de truc ils l'ont acheté sur internet ou n'importe quoi il n'y avait pas de brochure ils n'ont pas trouvé de trucs c'était un modèle qui n'est plus rien il ne peut rien faire avec ce qu'il y a que tu fasses c'est pareil Moshe Rabbeinu il te dit voilà il faut faire ça et ça et ça il ne faut pas faire ça il faut faire ça ok c'est bien alors comment on fait il faut que quelqu'un te dise comment on fait sinon c'est alors le comment c'est le Shabbat la semaine c'est Shishasidre Mishnah c'est les 6 traités de la Mishnah donc la Mishnah elle va te dire voilà ça c'est Asur Moutar Taor Tamé Kacher Pasoul elle va te dire tous les 6 aspects de la Torah et après quand tu vas rentrer dans le Shabbat tu vas savoir comment on fait pour vivre avec ça comment on fait pour vivre avec ça ça veut dire que maintenant le comment vivre la chose il se trouve dans le lien entre la chose et le Olam Abba c'est là où il est le comment c'est-à-dire que maintenant quand tu cherches à résoudre un problème la solution du problème il se trouve dans le lien entre ce problème et le Olam Abba le jour où tu trouves quel lien il y a entre cette chose là et le Olam Abba où tu fais un effort pour essayer de le lier avec le monde futur en disant que c'est Hachem qui veut ça et que sûrement il a une intention en Kavanah Tova pour toi comme on a vu c'est une halakha dans le Shukran Aour c'est pas des du Moussard c'est écrit dans le Shukran Aour l'homme il doit dire toujours que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien c'est une halakha c'est une halakha dans le Shukran Aour maintenant quand quelqu'un il se dit bon s'il y a eu ça c'est sûr que c'est bien c'est pas possible que ça soit pas bien donc c'est sûr que c'est bien quand il dit ça il attache ça à Shabbat quand il attache ça à Shabbat ça y est la chose elle est résolue c'est fini tout le problème c'était un problème parce qu'il n'était pas attaché au Lam Abba c'est ça le problème pourquoi Esav c'est un problème dans le monde pourquoi Ishmael c'est un problème dans le monde parce qu'on n'est pas arrivé à les attacher au Lam Abba mais si tu attaches au Lam Abba il n'y a plus personne qui a un problème sur Terre c'est plus un problème c'est que les gens qui se détachent du Lam Abba qui deviennent des problèmes alors dans notre vie c'est pareil tout ce qui n'est pas attaché au Shabbat c'est là où il y a un problème le Shabbat c'est lui qui donne le maintien au monde c'est-à-dire que c'est lui c'est lui la garantie du monde c'est-à-dire le Shabbat c'est lui qui garantit que le monde va exister c'est pour ça que c'est très grave le Khilou Shabbat c'est très très grave d'être Mechalé au Shabbat des gens ils font pas attention ils prennent la voiture c'est la fin c'est presque fini dans une heure ça finit ça va on a fait tout le Shabbat mais le Khilou Shabbat c'est très grave parce que les Massé quand la personne transgresse le Shabbat elle perd elle perd le lien avec ce qui va maintenir sa semaine c'est-à-dire sa semaine elle est en l'air complètement elle flotte sur rien du tout le gars il peut se faire ramasser par un courant d'air il n'y a rien qui le tient tandis que le Shabbat il te tient comme on a dit pour le manger que les six pains de Shabbat ils te tiennent le ventre toute la semaine c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de manger c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de manger comme quelqu'un qui n'a pas mangé tu manges comme quelqu'un qui a déjà mangé et ça ça change complètement le manger alors ça c'est pareil c'est-à-dire que quand tu vas travailler les mains c'est si tu étais attaché au Shabbat tu as déjà travaillé ce que les gens ils cherchent dans le travail qui n'est pas le lien avec Hachem ça tu l'as déjà eu tu comprends ? donc ça y est quand tu rentres dans le travail tu dirais que tu rentres en connexion c'est tout tu sais que tu es venu travailler soit tu vas parler avec quelqu'un soit tu vas voir quelque chose qui va te réveiller tu sais que tu es là-bas c'est comme le Mishkan c'est-à-dire que tu sais que tu es en présence d'Hachem maintenant celui qui n'a pas fait la tâche au Shabbat quand il rentre dans le travail il va ramasser tout le côté négatif qu'il y a dans le travail c'est des trucs il peut arriver même à voler à mentir à prendre des trucs il va trouver tout ce qu'il peut faire dans le travail et dans le travail tout est permis les gens te disent qu'on travaille on travaille quelqu'un veut boire quelque chose manger quelque chose il travaille qu'est-ce qu'il veut faire ? c'est normal c'est-à-dire que le travail ça donne un c'est un alibi pour tout tu dis à quelqu'un je vais aller travailler à Kiev il te dit mais c'est sûr vas-y tu dis je vais aller à Rouman tu dis t'es fou c'est-à-dire si tu vas pour travailler il te dit c'est bien si tu vas pour prier il te dit t'es fou alors pourquoi tu es fou ? qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? mais je vais pour mon âme pour le Shabbat tes histoires là avec les trucs et tout les gens qu'est-ce qu'ils veulent ? ils viennent de la matière c'est tout alors maintenant si tu n'as pas tu n'as pas résolu ce problème là toutes les situations on devient des situations qui sont complètement détournées de la vérité on a besoin c'est-à-dire du Shabbat c'est lui qui nous met en place la semaine c'est lui qui va comme des réglages il te règle tout il te dose tout toute la semaine tu vois bien quand tu vois par exemple une recette tu veux faire un beau gâteau un truc quand tu lis la recette tu as l'image du gâteau quand tu lis la recette tu n'as aucune idée de comment cette recette là ça va donner ça tu ne sais pas et des fois tu dis bon moi j'aime un peu plus sucré tu ajoutes un peu de sucre c'est terminé la recette elle est morte tu as ajouté 10 grammes de sucre c'est terminé c'est fini le truc qui ne vaut plus rien pourquoi ? parce qu'il y a un truc avant ce que tu vois là il y a quelque chose qui est avant ça c'est ce qu'il y a avant qui est intéressant parce qu'une fois que ça arrive en bas c'est terminé parce que tu vas démouler le gâteau tu ne peux plus rien faire après donc le Shabbat c'est lui il s'appelle le Kiyoum du Olam c'est le maintien du monde c'est pas le contraire alors il y a des gens qui sont à l'envers c'est à dire ils travaillent dans la semaine pour pouvoir après faire Shabbat c'est à dire se reposer le Shabbat mais c'est le contraire il faut travailler le Shabbat dans la Vodat Hashem pour pouvoir se reposer toute la semaine c'est à dire c'est le contraire c'est à dire on rentre dans la prière et dans l'étude le Shabbat pour pouvoir éliminer tout ce qui est tout ce qui est en prise de ce monde dans les six jours de la semaine et là on a une semaine qui est qui est bénie c'est autre chose complètement ceux qui veulent frionnès c'est tout si vous voulez frionnès il faut aller maintenant parce que c'est dans une demi-heure c'est la Hamida moi je continue parce qu'il y a des gens qui sont là qui ne sont pas dans le même refusé horaire alors maintenant d'après cette Torah là en question après ce qu'on a dit maintenant on va voir la mitzvah qu'il y a une halakha de quelqu'un qui est Shomer Sakhar quelqu'un qui est un gardien mais un gardien qui reçoit un salaire alors à ce moment là il est responsable s'il y a un vol s'il y a une perte mais il n'est pas tour c'est à dire il n'est pas responsable s'il y a un honnès s'il y a quelque chose qui est un cas de force majeur s'il y a eu par exemple de la grêle ou le tonnerre ou des choses comme ça ça il n'est pas responsable mais tout ce qui est de vol ou bien perte il est responsable pourquoi ? parce qu'il prend un salaire du moment qu'il prend un salaire il prend la responsabilité chaque chose a une racine dans la Torah maintenant d'après ce qu'on a vu maintenant dans cet enseignement alors les deux principes de quelqu'un qui garde gratuitement et quelqu'un qui garde avec un salaire c'est comme les deux choses dont on a parlé c'est à dire il y a celui qui sert à Chem dans la joie et il ne vaut aucun salaire du monde futur c'est à dire c'est un gardien gratuit il ne veut pas être payé il veut garder gratuitement alors le chomer le gardien qui prend un salaire c'est celui qui sert à Chem pour avoir un salaire c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il garde avec un salaire ça veut dire qu'il garde le salaire il veut le salaire c'est ça qu'il veut c'est ça qu'il garde il garde son salaire il garde pour son salaire c'est pas pour garder qu'il garde il garde pour son salaire si c'était autre chose il aurait fait autre chose mais celui qui garde pour garder c'est tout alors il fait gratuitement il ne veut pas de salaire c'est pour ça que les halakhot elles ne sont pas les mêmes parce que celui qui garde gratuitement, il n'a entièrement pas tout c'est-à-dire, il est exempté de tout il n'a aucune responsabilité du tout pourquoi ? Parce qu'il ne prend rien donc il n'a pas de responsabilité tu peux lui dire, mais attends, ils sont venus ils l'ont volé et tout, qu'est-ce que tu veux moi j'ai fait ce que j'ai pu je ne leur ai pas donné je t'ai gardé ton vélo au garage comme je garde le mien et tout, ils l'ont volé qu'est-ce que tu veux que je fasse mais si maintenant tu prends un salaire, ça y est, c'est fini tu prends un salaire, tu deviens responsable d'arriver à la joie c'est-à-dire de ne plus vouloir aucun salaire du monde futur ça, ça se fait par les tonnerres donc ça, on l'avait vu avant que maintenant, quand on vide l'esprit du Hametz la fermentation c'est-à-dire des mauvaises pensées des pensées de de la Tava en question et aussi faire attention de ne pas avoir des peurs de choses extérieures ce moment-là, on peut entendre la voix du tonnerre et on peut avoir de la joie c'est-à-dire que maintenant il n'y aura aucun désir d'avoir aucun salaire de la mitzvah maintenant celui qui garde gratuitement que lui, il est dans ce principe-là c'est-à-dire il garde mais il ne veut pas de salaire c'est-à-dire celui qui sert à Chem mais il n'est intéressé par aucun salaire donc comme il est dans ce principe-là donc il est acquitté il n'a aucune responsabilité maintenant pour arriver à ça on ne peut y arriver que si on répare son esprit et sa crainte quand maintenant la crainte et l'esprit de la personne sont réparés il n'y a plus aucun mal et aucune chose qui va s'abîmer parce qu'il y a deux sortes de dégâts il peut y avoir un vol il peut y avoir une perte il peut y avoir aussi des onassim c'est-à-dire des choses de force majeure maintenant quand on se fait voler quelque chose ou bien qu'on a perdu quelque chose c'est parce que d'abord notre tête elle s'est fait voler c'est pour ça qu'on n'a pas fait attention quelqu'un il a laissé quelque chose de quelque part il a oublié ça là parce qu'il n'a pas de tête c'est pour ça si sa tête elle était restée liée avec l'objet l'objet il est pris en charge par le cerveau de la personne si maintenant elle déconnecte alors la chose elle est lâchée et c'est comme ça que les gens ils se font voler les choses ou ils perdent les choses parce qu'il n'y a plus de lien entre l'esprit et la chose donc quand il y a eu une perte ou un vol ça veut dire qu'il y a eu d'abord une perte dans la tête c'est-à-dire que la tête elle s'est un petit peu abîmée parce que quand on vole à quelqu'un c'est quand il ne s'est pas rendu compte et quand il a perdu aussi donc quand on s'est fait voler quelque chose on a perdu quelque chose c'est parce que le da'at il est parti c'est-à-dire la conscience le lien avec la chose il a disparu donc par le fait que son da'at il s'est abîmée c'est-à-dire que maintenant quand quelqu'un il est en cas de force majeure par exemple par exemple il vient des des vols armés armés c'est-à-dire que les gens ils sont armés il ne peut rien faire du tout ou bien maintenant il s'est fait attaquer par une bête sauvage l'homme il sait c'est pas quelqu'un maintenant qui est venu qui lui a volé quelque chose il ne s'est pas rendu compte le gars il rentre avec un truc il lui dit voilà je suis au niveau vous voulez la caisse donnez-moi la tête donc il sait qu'est-ce qui est en train de se passer c'est pas quelque chose qui s'est passé derrière lui mais il ne peut rien faire qu'est-ce qu'il va faire l'autre il vient avec des armes il ne peut rien faire du tout mais comment ils arrivent par le fait qu'il a eu peur des choses qu'il ne doit pas avoir peur parce que celui qui ne fait pas remonter toutes les craintes vers le haut leurs racines c'est-à-dire la crainte d'en haut la crainte d'Hachem alors lui il a peur de tout il a peur des voleurs il a peur des bêtes sauvages et des choses comme ça et ils peuvent le vaincre parce que maintenant ces voleurs-là et toutes les bêtes sauvages des choses comme ça ce sont des craintes des craintes que l'homme il a eu des peurs d'en bas c'est-à-dire qu'il a eu peur des choses de ce monde ces choses-là cette peur-là elle s'est habillée dans ça c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir eu peur d'Hachem à un moment il n'a pas eu peur d'Hachem après il a fait quelque chose il a dit bon tant pis il a mangé son braha il n'avait pas peur d'Hachem ce manque de peur-là ça va descendre dans quelque chose qui va lui faire peur après il va avoir peur d'un chien d'un chat d'un truc d'une souris d'un araignée de n'importe quoi ça ça vient du fait que la peur qu'il n'a pas eu d'Hachem elle est tombée puisqu'il n'a pas eu la peur d'Hachem elle est descendue elle s'est habillée dans une chose donc ça peut être des voleurs ou une bête sauvage qui vient mais ça ça vient de la peur que lui il n'a pas eu d'Hachem maintenant celui qui est capable qui a le mérite de réparer la crainte d'en haut de façon parfaite et qui fait remonter toutes les craintes d'en bas à leurs racines alors celui-là il n'a peur de rien il n'a pas peur des voleurs il n'a pas peur des birds sauvages parce qu'il lui fait monter la crainte à sa racine ils n'ont plus la force du tout de pouvoir lui faire du mal et toute la peur qu'il a d'eux et eux la force qu'ils ont de pouvoir lui faire du mal c'est parce qu'il n'a pas élevé la crainte à sa racine donc c'est ça qui lui fait qu'il a peur d'eux et qu'eux ils ont la force de pouvoir lui faire du mal parce que à chaque fois que lui il n'a pas eu peur d'achem cette peur-là elle est descendue dans quelqu'un ou dans une bête sauvage ou n'importe quoi alors cette personne-là qui vient ce voleur qui vient armer lui sait que l'autre il a peur parce que lui il est rempli de la peur de l'autre c'est-à-dire que de la peur que lui il n'a pas eu d'achem lui il est chargé avec cette peur donc c'est ça qui lui donne le pouvoir de pouvoir lui faire du mal parce que sinon il ne peut rien lui faire c'est-à-dire tout le pouvoir qu'il a c'est qu'à un moment quand il a eu besoin de craindre d'achem il n'a pas craint donc cette crainte elle est tombée dans un voleur ou dans un animal et maintenant l'animal il vient attaquer cet homme-là parce que d'où il y vient ce pouvoir parce que la peur qu'il a et l'audace qu'il a pour l'attaquer elle vient de l'homme lui-même c'est ça qui lui a permis d'arriver là sinon il ne va rien craindre et la perte j'ai compris par rapport à l'individu qui arrive la perte c'est aussi par rapport à une audace non la perte quelque chose on a dit la perte ça ne vient pas de la peur la perte ça vient de comme on dit quelqu'un tu as la tête en l'air ça veut dire que la personne elle a perdu la tête à un moment elle n'a pas sa tête tu as un sac tu le laisses quelque part après tu pars du dos je ne sais même pas où je l'ai laissé j'avais un téléphone je suppose où je l'ai laissé parce qu'il n'y a pas de tête la tête elle n'arrive pas à rester attachée à tous ces éléments ça c'est l'union de quand quelqu'un il perd ou il se fait voler une chose mais d'une façon qu'il ne s'est pas rendu compte mais si maintenant c'est un vol manifeste c'est-à-dire que la personne elle vient le voler lui prendre son truc de force cette force qu'il a ça vient de la crainte c'est-à-dire parce que maintenant il voit la personne c'est pas quelque chose qui se fait derrière son dos il le voit maintenant d'où il a cette force-là de la crainte que lui il n'a pas eu au moment où il devait l'avoir c'est-à-dire un vol en cachette une peur une perte ça ça vient de la tête quand la tête elle est abîmée la personne elle perd sa conscience mais quand c'est maintenant des attaques qui sont des forces majeures alors ça ça vient des problèmes de la crainte celui qui garde son daat et sa crainte de façon parfaite lui il est sauvé de tout dégâts de tout ce qui est vol et même des pertes et de onassim aussi des gens qui vont l'attaquer c'est pour ça que celui qui garde gratuitement que sa racine elle vient du principe en question c'est-à-dire de cette joie-là c'est-à-dire lui il ne veut aucun salaire maintenant ça ça ne peut arriver qu'en réparant la conscience et la crainte comme maintenant la conscience et la crainte sont réparées alors là il est sauvé de tout dégâts de toute perte de toute attaque donc celui qui garde gratuitement il n'a aucune responsabilité parce que toutes ces choses-là qui sont venues des vols ou des pertes ou des attaques ce n'est pas à cause de lui parce que de son côté à lui il n'y a pas de possibilité qu'il y ait du mal puisqu'il ne prend rien il ne prend pas de salaire donc sur quoi il va avoir le mal il n'y a rien du tout c'est gratuit donc qu'est-ce qu'on va lui dire il n'a pas il ne prend pas de salaire donc qu'est-ce qu'on va lui dire voilà à cause de toi on l'a volé mais je n'ai rien fait moi je n'ai rien pris donc il ne peut pas avoir un vol à cause de moi ce n'est pas à cause de moi si on te l'a pris c'est à cause de toi ce n'est pas à cause de moi moi je n'ai rien fait maintenant si tu me payes alors là c'est possible c'est à cause de moi mais si je te fais gratuit si on t'a volé ton vélo c'est à cause de toi ce n'est pas à cause de moi moi voilà je l'ai mis dans un endroit normal et comme je mets les affaires on te l'a volé mais c'est toi c'est ton mazal à toi ce n'est pas moi et d'ailleurs c'est comme ça il va au beddine et tout il ne paye rien du tout parce qu'il n'a rien fait il n'a pas pris de salaire c'est pour ça que tous ces dégâts il n'a pas de responsabilité que celui qui lui a déposé les choses tu vois c'est le mazal de celui qui lui a amené c'est ça qui lui a entraîné c'est pas lui il n'a rien fait ce qu'il n'a pas pris de salaire mais celui qui garde avec un salaire c'est-à-dire celui qui sert Hachem avec l'intention de recevoir un salaire ça c'est c'est quelqu'un qui craint Hachem c'est-à-dire qui sert Hachem parce qu'il a peur de lui parce que celui qui sert Hachem parce qu'il a peur de lui ça c'est son service Hachem il dépend de quelque chose il dépend de la peur il ne sent pas de plaisir de la mitzvah elle-même mais il sert parce qu'il craint parce qu'il a peur et donc ça c'est lui qui sert avec l'intention de recevoir un salaire il a peur de peut-être que son bon salaire il va se perdre c'est pour ça qu'il travaille mais il a une certaine intention dans son travail c'est de recevoir un salaire donc celui qui sert pour recevoir un salaire ça s'appelle celui qui craint qui sert Hachem par peur par crainte parce que celui qui sert Hachem dans l'amour que ça c'est la conscience parfaite parce que la conscience elle dépend de l'amour donc ça c'est important de savoir ça parce que parce que du côté de droit laisser l'esprit il est blanc comme de l'argent donc maintenant quand quelqu'un il a l'amour il a la conscience de la chose c'est-à-dire la véritable conscience de la chose c'est l'amour quand il y a Ahava Ahava c'est que matria Echad c'est-à-dire quand quelqu'un il aime Hachem il est Echad avec Hachem ça c'est ça c'est le Da'at c'est la conscience la conscience parfaite la conscience c'est d'aimer c'est ça la conscience c'est-à-dire c'est ça qui donne la conscience l'amour ça donne la conscience donc il n'est pas intéressé il ne veut pas de salaire et son service divin il ne dépend d'aucune chose uniquement parce qu'il aime il est attaché il a de la joie il a de la joie de la mitzvah elle-même et ressent le plaisir de la mitzvah elle-même il ne veut aucun salaire pour ça que celui qui garde pour le salaire c'est-à-dire qui veut recevoir un salaire ça ça s'appelle celui qui sert par crainte comme lui il n'a réparé que la crainte parce que dans la crainte il est bien puisque il sert Hachem avec la crainte ça veut dire la crainte elle a un pouvoir sur lui c'est déjà un niveau il y a des gens ils n'ont pas de crainte mais au moins quelqu'un il ne fait pas des avérotes parce qu'il a peur d'Hachem c'est déjà un niveau mais par contre la conscience elle n'est pas encore réparée parce que si maintenant il avait réparé sa conscience il n'aurait voulu aucun salaire maintenant quand il veut un salaire c'est-à-dire c'est celui qui sert Hachem pour recevoir un salaire c'est celui qui sert avec la crainte maintenant son date il n'est pas encore complet donc celui qui est maintenant chomer il est chayab si on en vole ou s'il perd mais il n'est pas il n'est pas responsable si on l'a attaqué de façon explicite c'est-à-dire moi j'ai un voleur qui est venu parce que c'est des choses qui dépendent du date la conscience alors ça il doit payer parce que ça vient de lui puisque son date il n'est pas à réparer ça amène des vols il y a des pertes il y a des pertes mais maintenant des choses qui sont des codes force majeure qu'on a attaqué là il n'est pas responsable parce que maintenant ces choses-là elles ne viennent pas de lui parce qu'il a eu la crainte il prend un salaire mais il a de la crainte il est motivé pour un salaire mais il a de la crainte c'est ça qui le motive pour prendre un salaire parce que celui il prend un salaire c'est celui qui sert dans la crainte c'est pour ça que les onassines c'est-à-dire quand c'est des attaques directes ça ne vient pas de lui c'est pour ça qu'il est patour d'onassine donc Abinatan il finit ici avec ça veut dire qu'il y a eu une grande saga dans ce qu'il a dit maintenant dans ces notions-là d'Azrat HaShem Shabbat Shalom et Chag Samech à tout le monde